Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous Je suis ravie de vous retrouver en today et je suis réellement particulièrement ravie de vous retrouver en tonight Plus exactement, parce que ok Google, quelle heure est-il ? Il est 23h07 Il est 23h07, ladies and gentlemen Donc que s'est-il passé ? Et c'est vrai que là j'étais la plus excitée du monde entier de vous retrouver avec cette vidéo Qui est donc une vidéo qui je préfère vous prévenir tout de suite Et c'est une très longue vidéo Dans laquelle on va à la fois se faire un punch look Et donc en l'espèce pas du tout celui-ci Mais se faire un petit look C'est une vidéo que j'ai la chance de tourner en collaboration avec Lookfantastique De tout coeur merci aux équipes de Lookfantastique Ma Eve, je t'embrasse bien fort, de tout coeur merci merci De me permettre de découvrir tous ces produits Et d'offrir à mon audience Bah déjà de les introduire aux produits en question Et d'offrir le discount de la fanerie Donc je suis super excitée de retrouver du make-up De vous offrir un tuto make-up Ca me manque Je vous l'ai dit Mais la deuxième chose Dans cette même vidéo C'est la raison pour laquelle elle va être si longue Je vous partage mon aventure Paula Begoun Vous savez que j'étais à Paris Les 3 derniers jours Et que j'ai passé 2 journées Fait pas 2 journées Mais que j'ai eu la chance De me trouver en la présence De Paula Begoun 2 fois consécutivement Donc une fois Elle est moins tête-à-tête Pour une interview Donc pour ce qui est de l'interview Je vais vous l'expliquer dans la vidéo Je vais dédier un post Un article sur mon blog C'était très formidable Elle a répondu à toutes mes questions Et les choses etc Mais tout ça pour revenir à ce moment-temps J'étais tellement excitée Et en même temps fatiguée Lorsque j'ai shooté la vidéo J'ai shooté la vidéo Le lendemain de mon retour J'allais dire en France Chez moi Et bien vous savez Quand je vous dis à chaque fois Est-ce que ça filme ? Est-ce que ça filme ? Et bien là ça ne filmait pas En l'occurrence Ce qui fait que la vidéo Que vous allez retrouver dans un instant N'avait ni introduction Ni conclusion Ni conclusion Ni un début Ni une fin Donc ceci est le début On l'a fait Ceci est le 2ème Le 2ème Le 2ème début De cette vidéo Dans laquelle je l'ai dit On se retrouve autour du make-up Beaucoup de nouveautés Des choses Des choses Des choses Le look énormément D'anecdotes Des choses Les mythes Les fameux mythes Vous allez voir là J'ai ramené Linda Mais vous aimez maintenant Le background Avec Linda et Kona Que vous allez retrouver dans un instant Dans la vidéo Mais elles se plaisent Elles sont contentes Il y a des lumières Qu'est-ce qu'il se passe ? Elles sont toutes excitées Donc ça c'est fait pour le background Qui va vous accompagner dans un instant Un tuto make-up C'est une vidéo longue Dans laquelle je vous raconte Non seulement des tonnes De types De conseils D'astuces Que nous a partagé Paula Pas simplement à moi Moi ensemble Avec des tonnes de personnes Qui étaient présentes ce jour-là Le premier jour Et également Quelques petites Quelques-un de nos échanges Elle et moi C'était merveilleux C'était vraiment très merveilleux C'est très merveilleux Je vous en parle Je ne le développe suffisamment Dans la vidéo Là je suis sur un petit nuage Tanté si bien Que ça ne filme pas Et donc quand ça ne filme pas Ça m'est déjà arrivé Des tonnes de fois Pas des tonnes de fois Mais plusieurs fois En fait je suis vraiment Comme une folle Parce que je parle avec un appareil Je suis là dans des émotions Et des choses et tout Je vis le truc Et ça va dans l'air C'est perdu En dents C'est pas facile d'être un artiste Donc là il est 11h du soir Je reviens d'une énorme journée De logistique les choses Donc là j'ai fait Le cheveu a besoin d'être lavé Mais là honnêtement On est samedi Vous voyez la vidéo demain Ok Google Quelle est la date aujourd'hui ? Nous sommes le samedi 15 octobre 2022 Nous sommes le samedi 15 octobre 2022 Et il est 23h07 Donc là 23h11 Ce qui veut dire que vraiment Vous voyez la vidéo demain Et c'est vrai que là Moi le dimanche vous savez désormais Je fais des bains d'huile et des choses Donc le cheveu c'était même pas la peine D'essayer de test avec un cheveu J'ai mis le turban d'affarmerie Je vous en indique la référence Dans la barre d'infos Je porte le survet Amazon Aware Mais pour les femmes Celui-ci pour les femmes Parce que vous savez que d'habitude Généralement je porte le modèle pour les messieurs Lui là Et c'est tout Voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire Dans l'introduction Juste avant de vous laisser avec la vidéo Je voudrais redire un immense merci A Sophie et Lysis Chez Paula's Choice Paula's Choice c'est en plus d'être une marque Quali sérieuse Que moi je vous recommande depuis toutes ces années De laquelle moi je suis folle C'est aussi une équipe extraordinaire Donc ma Lysis Mademoiselle j'ai les sourcils parfaits Je le fais pas exprès Excusez moi Ils sont magnifiques ces sourcils Elle est très jolie Lysis c'est vous la voyez beaucoup Sur les tiktok de la marque Elle est très formidable Donc là ça fait longtemps qu'on échange Donc là j'étais contente de pouvoir la serrer Et de l'avoir en vrai Et elle m'a accueillie très chaleureusement Elle était trop mignonne et adorable Très très mignonne J'ai vu également Sophie Sophie qui est un monstre de boulot de travail Je vous en parle dans la vidéo Une nana extraordinaire Très jolie Très mignonne Super sympa Super réactive Super serviable Très pro Je vous parle un petit peu davantage de son profil Parce que she is a brain Dans la vidéo Mais j'ai également eu le bonheur J'espérais trouver Francesca Qu'on avait découverte Lors du dernier zoom Avec Paula's Choice Malheureusement elle n'était pas là Mais en revanche j'ai rencontré Joël Enfin un homme Chez Paula's Choice Qui était tout à fait charmant Très formidable C'était vraiment génial J'ai passé trois jours extraordinaires à Paris Donc je ne vous retiens pas plus longtemps à l'introduction Parce que c'est vrai que là j'ai quand même besoin d'aller me coucher C'est pas vrai Mais c'est vrai que j'ai autre chose à faire un samedi soir à 23h que de chiant Excusez-moi Excusez-moi Donc je vous laisse tout de suite avec la constitution d'un pound true look Petit look tout à fait réussi D'accord ? Et j'espère que vous allez apprécier Et le make-up et les astuces et les choses Donc je vous donne de les bises et je vous retrouve en terminaison de la vidéo Enjoy ! Cette vie c'est crazy dans le lèvre game Et donc énormément d'informations sur cette image Et donc énormément d'informations sur cette image Énormément d'informations sur cette image On a déjà parlé de petites équerie miammiounes Pour remaner à ce sujet ce dossier il se passe des choses sur mon visage au niveau de le lèvre supérieur A.K.A. la stashmo d'informer son tableau Je vous en reparle bientôt Là j'ai pris le taureau par les corps Donc les filles et les garçons Sans plus de cérémonie Je commence tout de suite Et pour le look En collaboration avec Look Fantastique Et pour Le récit De cette rencontre extraordinaire Avec Paula Donc dans un premier temps Et alors ne quittez pas J'ai oublié le pinceau qui va bien Donc dans un premier temps j'ai évidemment Appliqué ma routine de soins Notamment le sérum de chez Seido On en reparle dans un instant Mais là il va être question d'appliquer un primer Avant toute chose Je vous renvoie vraiment à mes routines de soins Ma routine automne-hiver arrive bientôt Il y a de la nouveauté Parce que c'est vrai que là on est une quadra C'est pas la même chose Donc dans un premier temps je le disais J'ai appliqué ma routine Le sérum que j'ai utilisé aujourd'hui c'est lui Chez Seido vous allez comprendre pourquoi dans un instant Le sérum éclat Quand tout redéfinit C'est de la bombe Ils sont onéreux Ils sont hyper hyper cali Chez Seido c'est la cosmétique japonaise Les maîtres Du gay Ils sont chez Look Fantastic Le mois dernier c'était le mois Chez Seido Chez Look Fantastic Il y avait de superbes discounts Donc voici pour ce qui est de Ma routine de soins J'ai évidemment ma protection UV Avant de commencer le punch look Là on est déshydraté Parce que c'est vrai que je suis en jet lag Je suis pas en jet lag Mais je suis vraiment Ma peau là L'inconfort se fait ressentir Il est rare ici que j'utilise des premières Vous le savez Mais là pour la constitution de son punch look Vous êtes évidemment toutes et tous Familiers, familières De ce temple absolu Mariage Occasion particulière Pression maximale C'est lui Le Luminous Silk Foundation Chez Giorgio Armani Là c'est le primer de la même gamme Luminous Silk Hydrating Primer Base hydratante Donc je vais disposer un tout petit quelque chose Sur le dos de la main Et avec un duo fibre De chez Sigma Distribué chez Look Fantastic Je vais l'appliquer Comme le dirait Miss Begoun Liberally Over my face Vous savez que là je suis On est le lendemain de mon retour Donc je l'ai rencontré hier Je reviens pas On va me dire une chose Dans le cadre de mes précédentes activités professionnelles J'ai rencontré des monstres Des monstres Que vous connaissez Internationaux Des monstres Elle C'était autre chose Donc je le dis dans le sens de Je suis pas impressionnable Je peux respecter une trajectoire Une réussite Une assise Une prestance Elle C'était autre chose J'étais pas impressionnée J'étais Amoureuse Dans le sens En amitié Je suis tombée amoureuse d'elle En amitié Je peux vous dire une chose D'accord Donc là J'ai appliqué le primer Qui va bien D'enfant Qui fait du bien C'est un grand boulot Je me rends compte Que la stache C'est quelque chose Mais moi Je n'ai pas de tabou Et je n'ai pas d'air chaud Mais là franchement Je préfère vous dire une chose Je rezone Je rezone Avec une stache J'essaye même pas de la maquiller Je rezone avec Mais on va en parler bientôt Parce que première information Oui Il s'agit réellement de mes l'asthma Là c'est le diagnostic du médecin D'accord Et deux Je suis en train de le traiter De manière redoutablement efficace On va en parler bientôt Et pour moi ça fait sens Parce qu'avec Paula Là justement on a parlé de ça Parce qu'elle est américaine Les législations ne sont pas les mêmes Mais pour Avenir Assez m'entend Donc le primer est posé Je vais le laisser poser Quelques secondes Le temps de vous expliquer Que j'ai le choix Au niveau du fond de teint Entre deux produits J'ai la chance D'avoir l'occasion De traiter des tonnes de produits Dans le cadre de ces collaborations Avec Look Fantastic D'une part parce que moi Je suis toujours curieuse D'essayer des produits teints Et deuxièmement Parce que j'ai la chance moi De collaborer avec eux Ça me permet de découvrir Des tonnes de produits Ensuite de ce que je reçois mensuellement Dans ma beauty box Ce mois-ci Ils nous ont éclaté Éclaté Rituals Les pchits de la mèze Je vous remets le lien Dans la barre d'infos Je l'ai dit De toutes les subscriptions Boxes Les box D'abonnement mensuel Il n'y en a aucune Que réellement je recommande Si ce n'est vraiment Celle de Look Fantastic Je préfère vous dire une chose Donc pour revenir à l'important Je le disais Je vais scinder mon visage en deux D'un côté Je vais mettre à droite Je vais poser Le Synchro Skill Glow Luminizing Fluid Foundation SPF 20 De Shiseido C'est la raison pour laquelle J'ai utilisé Le sérum de Shiseido Dans ma routine de soie Et donc là C'est une teinte neutrale 4 Il n'est pas exclu C'est la première fois De ma vie Que je l'ouvre Je ne sais pas A quoi ressemble Le produit A l'intérieur de la boîte Donc peut-être Qu'il n'est pas exclu Qu'au niveau de la teinte Ce soit un fail total Et il est un peu clair Il est un peu clair Mais il est olive Il obéit à ma carnation Il répond à mon besoin de carnation Mais il est trop clair D'accord ? Mais je vais quand même pouvoir l'utiliser Je le saurai pour la prochaine fois S'il y a un neutrale 6 Il me faut le neutrale 6 Et à gauche J'aime le flacon pompe Et à gauche Je vais utiliser Ce n'est pas du tout une découverte Mais ça fait un moment Que je ne l'ai plus eu entre les mains Je suis ravie de retrouver Chez YSL Chez Maison Saint Laurent Le touche éclat Touche éclat le temps Et donc là J'ai pris un BD 40 Mais j'aurais dû prendre un BD 50 J'ai pris un BD 40 Mais je pense que ça va aller Parce que je ne vous ai pas encore partagé mon astuce Pour prolonger le bronzage Prolonger le bronzage Tout ceci est à mettre entre guillemets Rendez-vous sur mon Instagram Je n'ai pas oublié ma promesse Mais c'est simplement que j'étais en train de zonner De zonner Bon Il est très fort maintenant D'accord ? Donc je commence tout de suite Avec le foundation de Shiseido Synchro Skin Glow Luminizing Flea Wheat Foundation J'ai mis en main Donc et alors pendant que je fais mon Ah c'est Oui non il est un peu clair Mais il est C'est la bonne C'est la bonne Rage shade Les neutrales Mais il est un peu clair Donc je le disais L'essentiel de ma rencontre avec Paula Va faire l'objet d'un article Sur le blog Qui arrive très bientôt Très bientôt Je suis toute émotionnée Parce que je sais ce qui arrive là Ça va Vous allez être éclaté Ça va vous éclater Donc le pinceau numéro 7 Deluxe Foundation Chez Heat Cosmetics Heat Cosmetics On en a parlé justement On en a parlé Donc Donc là j'ai un miroir devant moi Mais vous savez que la personne est âgée Et la personne est miroir Donc Mais pour ce qui est de Pour ce qui est donc de cet entretien En ces appartements privés De l'hôtel Le Meurice Ah 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 Paris Ah 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 Ça fera l'objet d'un article sur le blog Je me contenterai de vous dire Que je vais vous raconter simplement Les Le contexte Les circonstances Le décorum De cette rencontre En tête à tête C'était magique C'était magique C'était magique Ah 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 Merci Ciao Ah 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 Bon Elle était Elle est vraiment Franchement Il y a des tonnes Il y a des tonnes De qualificatifs Qui me viennent à l'esprit Lorsqu'il est question de pour la bégoune Mais le Le Les deux principaux Qualificatifs Elle est vraiment Friendly Elle est friendly Elle est très friendly Dans le sens de Elle est accueillante Elle est chaleureuse Elle est friendly Et la deuxième Elle est généreuse Elle est extrêmement généreuse Elle est généreuse De son temps De son énergie De ses conseils De son écoute De son attention De son humour Elle donne comme ça Elle est extrêmement généreuse Moi je l'ai vraiment Perçue Et reçue Vraiment Ça fait sens ? C'est une femme extraordinaire She's Boss She's Boss She's Boss D'accord ? Paula Bégoune Ah je suis complètement Devant elle Je l'ai pas En fait je Je l'ai remerciée Je pense qu'elle voit Qu'elle a vu Dans mes yeux Que j'étais super contente D'être là et tout Mais je suis pas Hystérique Fan Mais je pense qu'elle a compris Que j'avais compris Ça fait sens ? Donc elle nous reçoit Elle me reçoit Moi j'étais avec Vous allez le voir sur le blog J'étais avec mon Chris C'est le petit photographe Bien mignon D'un femme Qui est un amour Lui il était là Le Maurice C'est qui la dame ? Bon Chris si tu m'as souci Je te fais un énorme bisou De tout cas merci De t'être déplacée Parce qu'il m'a expliqué Lui il est dans les sommes Il était là A m'expliquer Que les bus Ne savaient plus Faire le plein descente Il n'y a plus de bus Ah bon ? C'est comme les Uber J'ai eu des tonnes de difficulté Pour me déplacer A Paris Donc il y avait Le petit photographe Elle l'a accueillie Elle était très contente De trouver ce petit photographe Elle nous accueillit Donc dans sa suite Donc c'est pas sa chambre C'est un espèce de petit salon Comme ça Mignon Dans les étages supérieurs De l'hôtel Maurice Ensemble avec Sophie Qui évidemment Et là en permanence Massif big up à Sophie Massif big up Je l'ai dit en introduction A toute l'équipe Chez Paula's Choice Mais Sophie vraiment Qui ne comptait pas Les heures Qui était à fond Et dispo Et very responsive Comment Réactive Tu vois Très formidable Et donc Sophie Qui était là Qui assistait à l'entretien Paula était sur son petit canapé Moi j'étais sur un siège en face J'étais armée De mon petit Calepin Des familles Qui nous avait été remis La veille Par les équipes De Paula's Choice Je vous l'ai montré Dans mes stories Si vous ne suivez pas L'Instagram Vous avez loupé Les coulisses Du meurice Ou les abat-jour des lampes A 10 000 dollars Et ça c'est un toléraux Et là je kiffe J'ai dit Mais mon crew C'est les meilleurs Paul Des tons d'entre vous Qui m'ont dit Oui et par ailleurs Les nappes ne sont pas repassées C'est un toléraux Il y a des tonnes de trucs Dans le meurice Qui m'ont vachement surprise Et déçue L'état des sanitaires J'étais choquée De trouver les sanitaires Dans cet état là Il y avait même une dame Qui Parce que moi je sais Que le spot Parce que là On fait une petite parenthèse C'est une vidéo Qui va durer 8 heures De quoi Moi je connais le spot Parce que c'est vrai Que j'ai plutôt Mes habitudes Au meurice Je sais que Quand on emprunte Les commodités Il est toujours intéressant Quand Ce n'est pas occupé Evidemment De prendre les toilettes handicapées Parce que je préfère Vous dire une chose C'est magnifique On dirait La salle de bébé chez moi Juste les toilettes handicapées Et C'est très spacieux Etc Le cabinet toilettes Il est vraiment King size Et il est complètement Technologique Et moderne Siège chauffant Il y a des tonnes De boutons Qui s'allument Il fait de la musique Je vous jure que c'est vrai Et il y a tout un système De Il capte Quand il y a une personne Quand la personne S'est levée Il y a des systèmes Qui se mettent en place Donc moi je suis là Et tout A emprunter les commodités Je vais dans les toilettes Et tout Et je voyais une dame C'était une américaine D'un certain âge comme ça Qui était Dans un cabinet toilette Et qui sort du cabinet toilette Pour aller dans le cabinet toilette Juste à côté En me disant Mais c'est absolument Inacceptable Quel état de saleté Et tout J'ai dit Peut-être Elle fait des manières Ou quoi Parce qu'elle avait l'air Plus ou moins Sous Hélène Comme ça Et en fait Je suis entrée Dans le cabinet toilette Et effectivement Les toilettes étaient Dans un état intoléraux Il était 9h du matin Ça c'était quand même Très peu sucré Ce qui pour moi Était la perfection absolue Ça c'était très formidable Mais quand j'ai pris place Sur cette table du petit déjeuner Il y avait deux verres En fait il y avait deux couverts Qui étaient dressés Parmi lesquels couverts Un verre D'accord Un verre Donc deux verres Les deux verres étaient Dans un état de crasse Les deux verres étaient dégueulasses Et la jeune femme Qui était tout à fait mignonne Et tout à fait adorable Et très formidable Qui vient madame bonjour Qui me donne un peu d'eau Et elle me serre l'eau J'ai pas osé lui dire Après je lui dis Elle fit Je le dis Je peux pas Moi je ne peux pas boire Dans un verre Qui n'est pas propre Certainement pas au meurisse D'accord Enfin certainement pas Dans un palace Où le petit déjeuner Va me coûter A leg and an arm Bon Je lui dis Je vous prie de m'excuser Mademoiselle Simplement Si vous pouviez me remplacer Elle m'a dit Elle voulait prendre celui d'en face Elle m'a dit Ah ben ils sont sales Tous les deux Je lui dis Mais ils sont sales tous les deux Je pense qu'elle était Du chien Elle est allée se Me remplacer les verres Du coup on m'a pris complètement Un autre modèle de verre Qui n'avait rien à voir Avec tous les autres verres Qui étaient plus en main de salle Mais pour revenir à madame Moi je suis là J'attends monter et tout J'ai pris mon petit déj J'attendais monter Le photographe est arrivé J'ai retrouvé Sophie Et c'était très formidable On est monté dans les appartements De Paula On ouvre la porte L'accueil 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 Et comme tu sais Elle était fresh Moi même J'étais pas fresh Moi c'était 3 jours à Paris là Où j'étais en train de courir partout Les plus fidèles d'entre vous le savent J'étais en train de Il y avait l'OP Prime Day J'espère de tout coeur Que vous en avez profité Les filles et les garçons Pour rattraper les choses Ils vont nous couper l'électricité Et tout là Non je rigole Mais Les ceux qui ont vu cette vidéo Sauf que je rigole Mais à moitié D'accord Moi même J'étais pas fresh D'accord A faire des make-up A 5h Dans une chambre Où y'a pas trop de lumière A coller des cils A 6h du mat A vous shooter Des outfits of the day Vous vous savez pas Ce qu'il y a derrière C'est cool C'est super On est dans des super hôtels Etc Mais je vous jure Que c'est intense physiquement Et moi je suis sportive Et je suis Je suis active et tout Mais les trucs De l'influence là C'est intense Je vous jure Ça fatigue énormément Ça crève D'accord C'est merveilleux On rencontre des gens On voit des choses On vit des choses Et moi j'en profite Vraiment Mais je vous jure J'ai une histoire de là Je suis claquée Je suis claquée Elle elle était fresh Elle elle revient D'un tour européen Parce que Paris N'était qu'une des étapes De son tour européen Elle avait passé 15 jours à Londres Elle revenait de Où est-ce qu'elle était En Suède En Allemagne Que le que sais-je Et à chacune de ces étapes Elle a reproduit exactement Ce qu'elle nous a offert à Paris C'est à dire Réunir Un bunch of influencers Et le lendemain Les interviews La presse Les choses Non stop Elle a 70 ans Donc non seulement Elle ne les fait pas Du tout Physiquement Ça c'est Ce à quoi elle ressemble Aujourd'hui Oui Et elle en parle Très ouvertement Et avec une transparence Et une honnêteté Qui l'honore Elle a fait des choses C'est pas des choses C'est des choses Mais c'est très raisonnablement fait La manière dont elle a Elle a vanné Les liftings Qui sont ratés Où la meuf ressemble A un On dirait que ça va craquer Elle elle est sans pitié Elle est très gangsta Quand elle parle Je vous l'ai dit Elle dit shit Elle dit fuck Elle est vraiment nature Nature peinture En même temps Elle a dit oui J'ai fait des choses Mais déjà Elle en a fait tard Elle a pris soin de sa peau Toute sa vie De la meilleure manière Qui soit Avec les meilleurs actifs Qui soient Les meilleures formules Qui soient Donc elle avait déjà Une très belle peau Tard Mais elle a dit Oui j'ai fait Le lifting La chose Mais elle est exactement Elle a vraiment Elle fait ce que moi J'aspire à faire Plus tard C'est à dire Conserver ce qu'on a Ressembler le plus longtemps possible A ce à quoi on ressemble En vieillissant Mais ce à quoi on ressemble Ça fait sens Et c'est exactement C'est un pari réussi Pour ce qui est de Paula Biguna Donc là j'ai posé Le foundation Ah oui parce que Je pars dans tous les azimutes J'ai mon petit carnet Qui nous a été remis Par les équipes Ensemble avec le stylo Là je ne l'ai pas tout de suite Mais vous savez Que j'avais eu le stylo Whatever it is Glow for it Alors possibilities Or limitless Use these pages To note down Your goals Dreams and ideas J'ai noté mon interview De Paula Dans ce carnet Avec le stylo Alors que j'avais de quoi faire Et tout J'étais équipée Mais j'ai choisi D'utiliser ça C'est très symbolique Très formidable Et donc pour le côté gauche De mon visage Touchez Clare Saint Laurent Le teint C'est le BD40 En fonction des saisons Des occasions De la chose J'utilise le BD40 Le BD45 Ou le BD50 Et quelquefois même Je les mixe Ce fond de teint Est génial D'accord Donc très formidable Je fais des bêtises Merci Elle nous ouvre On pénètre dans la suite Elle serre la main Elle était tout de suite Attirée sur Christophe Christophe il est jeune Il est dans sa vingtaine Il est black Des îles Nos îles Il est très mignon Comme ça Avec sa petite moustache Il avait son sac Le gros sac Avec tout le matos Et tout Donc je l'ai introduit Comme étant mon photographe Elle m'a reconnue Alors que la veille On était Je sais pas 60 personnes Dans cette salle Avec des gens venus Du monde entier Elle m'a reconnue Elle était très contente De nous recevoir Très chaleureuse Prenez place Asseyez vous Est-ce que vous voulez Bordeloup ? Vous voulez manger quelque chose Elle me demande J'ai dit Non c'est gentil Je lui dis Non j'étais en bas J'ai une robe Le petit déj Elle m'a dit Ah voilà Ouais non La BD40 c'est très bien Tu vois BD40 c'est très bien Très bien J'utilise le même pinceau La BD40 c'est très très bien Tu vois Je pensais que c'était trop clair Dans quelles circonstances J'ai utilisé le BD45 Quand il me reste Un tout petit peu de bronzage D'accord Donc Là Moi qui n'utilise jamais Quasiment jamais De primer Je vois le bénéfice D'avoir posé La base hydratante D'Orgio Armani Je sais La glisse Pour le fond de teint Et le rendu C'est très bien Donc là Pour une fois Chez Basset Vous le voyez Il y a une discordance De teinte De colorimétrie Entre les deux côtés De mon visage Mais je vais Non pas l'assaisonner Mais l'assortir Avec les bronzers Et les choses Donc Elle nous a mis à l'aise Et j'ai commencé A poser des questions Je lui ai dit Paula Parce que la veille Elle nous a dit La veille Quand elle nous a invité A poser des questions Elle a dit Si vous plaît Ne me prenez pas La tête avec les tendances Ne me saoulez pas Avec les tendances Les trucs qui sont tendances Ne me saoulez pas Avec ça Donc je lui ai dit Madame Bigoune Je ne vais pas vous saouler Avec les tendances Elle m'a dit Ah non Non Je lui ai dit Non Je lui ai dit Mais j'ai des questions Très particulières A lui poser Et donc Je lui ai posé Je n'ai pas posé Toutes les questions Que je voulais Parce qu'elle est très Elle est comme moi En fait Elle est comme moi Je lui ressemble Dans ce registre là Sur une réponse Ça te conduit à ceci Ce point Tu fais une digression Qui te conduit à ça Et cette digression Tu as fait 5 digressions Tu ne sais plus Où tu en es D'accord Et donc Les réponses étaient longues Et donc Je n'ai pas pu poser Parce que j'avais un temps Un parti quand même Et donc Je n'ai pas pu poser Toutes les questions Que je voulais lui poser Mais les essentiels Ont trouvé réponse Par la papesse Donc je suis Hyper excitée J'ai déjà écrit mon article Je suis hyper excitée Que vous le découvriez Que vous découvriez Ses secrets Ses astuces Elle était déglingose Je lui ai dit Oui parce que Je ne vous le dis pas Tout de suite En fait Si ça Je vous le dis Je lui ai dit Parce que Paula C'est très formidable Et tout ça Ça c'était vraiment Ma dernière question Et je lui ai posé Toutes les questions Skincare Que je voulais lui poser Etc Skincare Entre autres Que je voulais lui poser Je lui ai dit Moi si vous me permettez J'ai une question On parle de la peau En permanence Je lui ai dit Moi il y a quelque chose Qui m'intéresse beaucoup Et il y a mes gens Qui vous posent Cette question Par votre chemin Vos cheveux Paula Elle m'a dit Oui pourquoi Je lui ai dit Ils sont max Ils sont top Elle a les cheveux Des cheveux magnifiques Ils sont en santé Ils sont forts Ils sont longs Ils sont denses Ils sont beaux Elle a de beaux cheveux Elle a 70 ans Donc de la même manière Qu'elle n'a pas du tout La peau fine Des personnes Qui prennent en âge Elle n'a pas du tout Les cheveux Qui s'affinent Des personnes Qui prennent en âge Pas du tout Donc elle m'a expliqué Ce qu'elle utilise Etc Ça je vais vous le partager Sur le blog Les gens ont déjà L'information Elles sont déjà En train de se faire Prescrire des trucs Mais elle utilise Également des produits Elle m'a dit Attendez quittez pas Comme quand moi Je vous dis Attendez bougez pas Ne quittez pas Elle est allée me chercher Je lui ai dit Non don't bother Ne prenez pas la peine Elle m'a dit Oui oui je vais chercher Elle s'est levée et tout Elle est allée dans sa chambre A farfouiller Farfouiller dans ses affaires Elle est venue Elle m'a sorti le produit Elle m'a sorti Elle m'a dit Voilà donc Je dis pas beaucoup Elle m'a dit pas beaucoup Je dis pour pas alourdir Elle m'a dit exactement Un tout petit peu Etc Elle m'explique Comment elle le fait et tout Elle était super contente Qu'on lui posait une question Sur ses cheveux Parce qu'on est tout le temps Sur la peau La peau la peau D'accord Et ensuite Plus tard dans la journée Elle a demandé à Sophie Donc La fameuse Sophie Qui est absolument extraordinaire Qui a un blog Etc Qui est la science Sophie c'est la science C'est les brains Je vais vous dire Les chimistes Les fameux là Elle en est Waouh Elle est extrêmement diplômée Extrêmement compétente Elle est passionnée Elle est Elle est très formidable Vraiment Donc c'est Sophie Qui me communiquait Par message Pour les considérations De la logistique Etc Elle m'a dit Alors Paula Elle m'a demandé De t'adresser Toutes les screenshots De ces produits là C'est tout ce qu'elle utilise Et qu'elle recommande Son tabou J'ai dit C'est trop mignon Elle est là On nourrit S'en train de zonner Là-bas Avec tous les journalistes La presse Tous les trucs qu'elle fait Elle travaille Elle est là pour travailler C'est pas des vacances C'est pas des vacances A 70 ans En Paris Elle m'a Elle a insisté Pourquoi Je lui ai dit Don't bother Elle a insisté Pour qu'on me Communique les produits Elle m'a expliqué Que là où elle habite Elle m'a dit Tu sais C'est un endroit Où il y a tous les riches Qui vivent là Genre Et elle m'a dit C'est Bellevue Elle m'a dit The name is Bellevue Je dis Bellevue Elle m'a dit Yes Elle m'a dit Il y a toutes les vieilles Cherie là Qui vont là-bas Elle m'a dit Elles ont toutes La même coupe Les mêmes cheveux La même couleur Elle m'a dit C'est le Bellevue blonde Elle a chopé son Elle m'a dit Moi j'ai chopé mon coiffeur Et je lui ai dit Tu me fais pas Du tout ça Jamais D'accord Et de toute façon Il lui a dit Mais toi t'as des cheveux Il y en a aucune Qui a les cheveux Et donc C'est un chocolat Riche Beau Vous la voyez peut-être Brune C'est pas noir Elle est brune Mais ce ne sont pas Des cheveux noirs Un beau chocolat Et je lui ai dit J'adore vos mèches Elle m'a dit Oui tu as vu Elle m'a dit Qu'est-ce que tu fais Tous les mèches On se répondait Sur les mèches Elle était formidable Donc ce que j'entreprends De faire Je le disais L'entretien privé Entre elle et moi Fera l'objet d'un article Sur le blog Mais je vais vous raconter Donc l'événement Qui s'est tenu la veille Et qui a réuni Je le disais Plusieurs dizaines D'influenceurs De toute l'Europe D'accord Il y avait des espagnols Des italiens Des suédois Il y avait beaucoup De pays bas Netherlands Puisque le Netherlands C'est là où se trouve Le siège De Paula's Choice C'est là que se trouve Francesca Que vous avez Découverte Lors du dernier zoom Que j'ai partagé Avec Paula's Choice Et des tonnes D'autres influenceurs Je vous avais partagé Des images Donc Lors de cette évén Vraiment Elle nous a partagé Ça aussi Ça va faire l'objet D'un D'une parenthèse Sur le blog Les mythes Parce qu'en fait Paula's Choice Elle était très très Rapidement connue Pour être Selon la dénomination D'Oprah Winfrey Elle a été reçue Une quinzaine de fois Chez Oprah Mais au tout début La toute première fois Elle a expliqué Ce qu'elle faisait Et elle a dit Mais moi ça m'intéresse De corriger De fausses vérités En fait Dans l'industrie Du skin care Il y a des tonnes De choses Qu'on vous communique Qui sont communiquées Par le marketing Les marques etc Et qui sont fausses Ce sont des informations Qui sont fausses Et donc Oprah Elle lui a dit En fait You are the skin care cop T'es la police du skin care En fait T'es le flic Du skin care Et c'est comme ça Qu'est-ce qu'il a aidé La dénomination Et c'est resté C'est resté Elle est désormais connue Depuis lors Comme étant le skin care cop Paula Bégun D'accord Donc à ce titre Elle a Elle a publié Une vingtaine d'ouvrages Dans le plus Pas le plus connu Mais l'un des plus prédominants Et celui-ci Don't go to the cosmetics counter Without me C'est la neuvième édition Que je possède Je suis pas sûre Que ce soit absolument Le dernier Mais tous les mythes Tous les mythes Et sans tabou Elle y va avec les marques Et tout Elle abîme beaucoup De produits Beaucoup de marques Elle est sans tabou Elle est Sans tabou Elle est vraiment Sans tabou Sans tabou Il y a beaucoup Il y a du Il y a beaucoup de Des marques Il y a pas beaucoup Toutes les marques Que vous connaissez Sont là Donc C'est la neuvième édition Ça c'est très formidable Ça c'est très formidable Ça c'est vraiment Le La bible La bible D'accord Mais Il existe De petites versions De plus petites versions Il me semble Qu'on nous en a remis une Ouais Parce qu'on nous a remis quand même Le sérum niacinamide Pour le corps Arrive Je pense qu'au moment Vous verrez cette vidéo Il me sera parvenu J'aurais déjà commencé A l'utiliser C'est un sérum niacinamide Pour le corps J'ai hâte de l'utiliser De le recevoir Et de l'utiliser Et évidemment Je vous en ferai la revue Et la gamme vitamine C Que j'ai évidemment Découverte également Lors de cet event N'est pas encore disponible Vous savez qu'il existe Le boost Chez Paula's Choice Mais là Ils ont enrichi La gamme vitamine C Avec un contour de l'oeil Et une crème Crème Et non pas sérum boost Crème Ils sont pas encore disponibles Je vous en parlerai Le moment venu Mais pour l'oeuvre On nous a remis Les petites choses Dans lesquelles il y avait Voilà Le cahier Le petit calpein Avec le stylo Une petite pochette D'Affarmy J'adore le slogan de la marque Beauty begins With truth La beauté commence Par la vérité Parce qu'on raconte Beaucoup de bullshit Donc voici 40 mythes beauté Mises à mal Pour rester polite Ça c'est une bébé version Si j'arrive à vous le mettre A l'écran Ce qui marche réellement Pour une peau Éclatante Et d'apparence La plus jeune possible Et ça c'est très formidable Par exemple Mythe numéro 18 Je pense pas qu'on puisse Les acheter Ceux-là Ils nous sont remis Par la marque Je suis pas absolument certaine Qu'on puisse les acheter Ceux-là Si c'est le cas Je vous mets le lien Dans la barre d'infos J'en doute énormément Mais Ils nous sont remis Généralement lors d'event Organisé par la marque Mais lui En tous les cas La version extensible Lui oui On peut l'acheter Je vous mets le lien Dans la barre d'infos C'est un best-seller C'est un best-seller Depuis toutes ces années Donc là je suis tombée Sans faire esprit Vraiment sans faire esprit Sur le mythe numéro 18 Les silicones sont mauvais Pour la peau Bah pas nécessairement Donc L'event elle arrive On était tous assis Moi j'étais au premier rang J'étais côte à côte Avec Cyril Et Cyril est à côté de Sophie On était vraiment au premier rang Et alors Elle a pris le micro Et elle a parlé Pendant presque 3 heures Debout devant nous Sans interruption Elle a 70 ans Et le jet lag Moi j'ai pas 70 ans Mais quand je vais aux Etats-Unis Il me faut les 3 premiers jours Là pour Essayer de J'avais pas 40 ans D'accord Elle elle est là C'est pas où Qu'est-ce qui se passe Donc voici pour le thé Je suis très contente Hormis la couleur C'est vrai que là C'est un petit peu plus clair Je vais peut-être mettre Une micro mini goutte Pour uniformiser le teint Mais hormis la couleur La couvrance est quasi identique Entre les deux Le Shiseido ici Et le Saint Laurent ici C'est une couvrance moyenne Mais modulable Là tu vois Je suis en train de superposer C'est très formidable Elle est arrivée C'était trop mignon Elle était trop mignonne Elle est trop mignonne Elle était très élégante Très élégante C'est une belle femme Si c'était pas pour la bégoune De Paula's Choice Si j'étais par exemple Je sais pas Dans un restaurant Dans un lieu quelconque Pour une raison quelconque Cette femme entre Elle est magnétique C'est une très belle femme J'aurais certainement pas dit Qu'elle a 70 ans Mais j'aurais dit Ça c'est une bombe C'est une très belle femme Très belle femme Très beau make-up Elle était make-up artiste Elle a commencé comme ça Au départ elle était make-up artiste En fait elle faisait des études En neurologie Elle a lâché l'affaire Et bref d'une chose à l'autre Elle était make-up artiste au départ Et c'est une des questions Que je lui ai posées Parce qu'elle met les faux cils Yes please The lashes Eyeliner Le fond de tête Il est nickel Rouge à lèvres rouge Elle m'a dit Ah votre rouge à lèvres Il est va va voom Elle m'a dit Je dis va va voom Parce qu'on est à Paris Elle m'a dit Si on était aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Je vous dirais Votre rouge à lèvres Il est très oh la la Je lui ai dit oh la la Elle m'a dit oui Elle disait oui 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 J'avais le chili pepper De ces faux Elle est très très belle Et je lui ai dit Elle m'a dit non je fais mon make-up Je lui ai dit là vous faites votre make-up Ah oui Moi j'ai dit mais j'étais persuadée Qu'il y avait toute une équipe autour de vous Elle m'a dit pas du tout Elle m'a dit je déteste qu'on fait mon make-up Il n'y a que moi qui fais mon make-up comme il faut Je lui ai dit moi je ressens à la même chose Elle m'a dit tu vois Je lui ai dit je sais J'ai dit personne ne connait notre visage Comme nous on le connait Elle m'a dit exactement Et le visage et la peau Et ce qui va et ce qui ne va pas Donc elle était très bien maquillée Très élégante Elle portait les diamants Les plus impressionnants Qu'il m'ait été donné de voir En tout cas sur une personne J'ai dit à Cyril regarde Regarde Medians Très mignonne Et toutes les petites chaussures à talons Je ne sais pas si ce n'était pas des Vivien Avec quelque chose Très mignonne Et comme ça pendant presque 3 heures Donc elle a à la fois Établi les skin care absolus Les actifs absolus A la fois fait tomber des tonnes de mythes Et à la fois répondu aux questions de l'audience Et c'était une audience Je pense qu'il y avait des influenceurs Dans l'audience Mais je pense aussi qu'il y avait des gens Dans le make-up Ou dans la science Et le métier Parce qu'il y avait des questions Extrêmement spécifiques Des gens qui ne parlaient pas français notamment Mais il y avait une petite à côté de moi Qui était vraiment mignonne Et qui lui a posé vraiment des questions aussi Je ne sais pas si elle n'est pas dans le métier Elle était très jeune comme ça Ou peut-être étudiante Je ne sais pas Mais très calée Paula a beaucoup aimé sa question Elle l'a saluée Etc C'était très formidable D'accord Donc c'est vrai qu'on a parlé de tonne de choses Paula est en désaccord Avec 90% de ce que nous pensons être bon Donc là je vais vous les restituer tous azimuts Il n'y a pas nécessairement d'ordre Ce faisant je passe à l'application de mon anti-cerne Et là je découvre Vous savez que chez Look Fantastic Oui c'est très bizarre Je vous parle de Paula's Choice En fait je vous parle de Paula Pas nécessairement de Paula's Choice C'est une marque qui malheureusement n'est pas encore distribuée chez Look Fantastic Qui offre pourtant un référencement incroyable Peut-être que ce jour viendra Mais pour l'heure la marque n'est pas encore référencée chez Look Fantastic En revanche Rodial C'est ma source d'approvisionnement de Look Fantastic Vous savez que je suis très familière avec nombre nombre des temples N'en regorge la marque qui sont distribuées chez Look Fantastic Donc peut-être que la teinte ne va pas aller Peut-être que le résultat ne va pas aller C'est un crash test Pour le côté droit de mon visage Rodial donc le Diamond Concealer Luminous and Creamy With Diamond Powder Je parle de diamant à l'instant Lumineux et onctueux avec poudre de diamant Le voici C'est une teinte numéro 20 Et pour le côté gauche de mon visage Je vais utiliser un concealer que j'avais utilisé dans mon look précédent Avec Look Fantastic Chez Lancôme Le teinte Idole Le teinte Idole Ultra Wear All Over Concealer Dans une teinte 0.4 Donc les mythes tous azimuts Les plus fidèles d'entre vous savent que Je vous ai déjà partagé cette vérité Ça c'était une pratique à laquelle je me suis adonnée Pendant des décennies Ça ne fait selon Paula Aucun sens De pchiter son visage Ou d'avoir la peau légèrement humide Avant d'appliquer son acide hyaluronique Elle a dit que c'est une perte de temps D'énergie Et vous diluez votre actif Ça ne sert à rien Vous diluez votre acide hyaluronique Elle a dit l'acide hyaluronique Elle, il y en a évidemment dans la gamme polaceuse Les meilleurs Elle a dit Nous quand on formule les produits en laboratoire C'est pas pour qu'ils soient appliqués sur de l'eau C'est pour qu'ils soient appliqués sur votre peau Je tapote Il est sympa parce qu'il est très bien pour la situation L'état dans lequel je me trouve présentement Les serbes sont très présents Éteintés et creusés Là il est très légèrement Enfin pas très légèrement Il est saumonné Donc ça va être l'équivalent d'un ginger Chez Nars Donc j'ai l'habitude, vous le savez Mais en revanche c'est réel Il est très onctueux Il est souple Il réagit très bien à la chaleur de mon doigt là Je le sens Et je le vois Et c'est très formidable D'accord Donc ne Ne pchitez plus votre Peau Avant d'appliquer l'acide hyaluronique Et elle m'a dit Parce que là je vous fais une parenthèse Je vous révèle un petit peu Ce qu'on a échangé Tout le lendemain Dans sa suite Elle m'a dit Tu le fais pas pour ton corps Je lui dis Ben si justement Je le fais pour mon corps Je lui dis Que ce soit une crème Body low charm Ou que ce soit une huile Que j'utilise Au sortir systématiquement Au sortir de la douche Je les applique L'un ou l'autre Sur une peau Qui n'est pas complètement sèche Je sens du peiné yawar Je lui dis I have the bathrobe Je lui dis Mais I am still a little bit dampen Je suis un tout petit peu encore humide Et ça Elle m'a dit Elle m'a dit Et t'applique ça Je lui dis Oui j'applique Elle m'a dit Et ça fait quoi Je lui dis Ben ça favorise la pénétration Elle m'a dit Pas du tout C'est de l'eau C'est de l'eau Donc que tu utilises une crème Ou que tu utilises une huile Elle m'a dit Surtout si tu utilises une huile Ça ne fait aucun sens Et quand elle le dit Ça paraît évident J'ai dit Pardon 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 Elle m'a dit Non il makes no sense Why ? J'aime bien Parce que sa réponse Des tonnes de nos questions Sa réponse était Why ? Vous allez le voir Dans mon article D'accord ? Elle m'a dit Non ça fait aucun sens Tu le dilues Tu le dilues Ça ne favorise pas La pénétration Le produit Il est formulé Pour pénétrer Il est formulé pour Pourquoi tu mets de l'eau ? J'ai dit pardon Maintenant ça va Ça passe Ensuite Il y a un autre Il y a un autre sujet Moi qui Pour moi Est très délicat Pour moi C'est très délicat C'est très délicat Mais dans le même temps C'est vrai que là Je suis la chaise entre deux culs Parce que Je pense réellement Je crois vraiment Qu'elle détient Le vrai La vérité Qu'elle sait mieux que nous Je le pense vraiment Mais dans le même temps Moi déjà Premièrement J'ai mon libre arbitre Et deuxièmement Je note les bénéfices De ces choses Sur moi D'accord ? Pas nécessairement le fait D'appliquer l'acide hyaluronique Sur une peau humide Mais là par exemple Pour deux sujets Pour deux questions La première Elle est absolument Et radicalement Contre La gymnastique faciale Elle est contre La gymnastique faciale Elle est contre Beaucoup de choses Elle m'a dit Elle a dit Moi quand je regarde Un peu les Je les vois passer Ça et là Instagram Les réseaux Elle a dit Mais je ne peux pas regarder C'est insupportable Tellement c'est grave Donc La gymnastique faciale Elle a dit non Elle a dit Il y a des centaines Des milliers de muscles Sur votre visage Et votre visage Et votre visage Et la zone de votre corps Que vous sollicitez le plus Vous n'avez pas besoin De faire de la gym Vos muscles Ils travaillent déjà Sur le visage Elle a dit Tout ce que vous faites En targetant les muscles Parce qu'elle a dit Pourquoi vous faites De la chaîne faciale Vous abimez la peau On a dit Parce que ce n'est pas la peau Qu'on target C'est le muscle Qui est en dessous Elle a dit Non C'est la peau Vous faites du mal A la peau En fait Elle dit Toutes les zones Sur lesquelles vous allez tirer Même si c'est délicat Même si c'est laissé Ça va accélérer Le relâchement cutané En anglais Elle dit Saging Le sagging C'est le relâchement cutané Elle a dit Toutes les zones Sur lesquelles vous insistez Vous incitez Laissez un peu de temps Vous n'allez pas le voir tout de suite Elle a dit Laissez un peu de temps Vous allez voir Que ce sont les premières zones Qui vont vous lâcher Et moi j'ai commencé A paniquer et tout Pas à paniquer Mais à me dire Mazette Moi C'est ce que je vous disais Là tout de suite Et là Le concealer Il est formidable Sabellef 25% de réduction Chez LookFantastique Et sur certains produits Ça peut aller jusqu'à Moins 40% Sur certains produits Ça peut être Moins que 25 Mais quoi qu'il a Ce code Qui est permanent Permanent Vous offre le discount Chez LookFantastique Merci aux équipes De LookFantastique Un grand merci A Eve Chez LookFantastique Qui est notre ange gardien Donc Elle a dit non Elle a dit Pour rien au monde Pour rien au monde Elle a dit Oui à la limite L'électrostimulation Les appareils À la limite Elle a dit Mais franchement Il n'y a pas besoin C'est 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 pas recommandé Je ne le recommande pas Et je sais ce que Je vous disais tout à l'heure Moi dans le même temps Je vois les bénéfices Je les vois les bénéfices Ne serait-ce que Sur la circule Elle Goisa Elle est contre Elle est contre Contre D'accord J'ai dit moi Je ne vais pas dire Mais moi je sais Que je vois le bénéfice Quelquefois Au tout début Quand je le faisais Je ne le faisais Que sur une partie De mon visage Vous même Quand vous avez suivi Mes conseils Sur cette vidéo Au premier massage A la première pratique On voit le bénéfice Sur le contour de l'oeil Sur la mâchoire La définition de la mâchoire Le fait de faire circuler La lèvre De faire circuler Le sang Le deep-puffing Le bénéfice Moi j'ai redessiné Ma mâchoire Avec la gym faciale La gym faciale Le yoga facial Et les appareils D'électro-stimulation Elle Elle a dit non J'ai dit ah bon Là encore Teint idole ultra wear All over concealer Un tout petit peu Sur la zone de lacrymale Et sur l'extérieur de l'oeil Ça c'est vraiment Pour la lumière Ça c'est pour la correction Donc je me dis Si c'est pour là Qu'il le dit Et bon Parce que c'est vrai Que c'est Je le garderai peut-être Pour des occurrences Où j'ai besoin D'être présentable Si je vais quelque part Il y a du jet lag Où je suis très fatiguée Je suis très bouffie J'ai mangé trop de sel Je sais pas quoi Je suis très bouffie J'ai besoin de ressusciter Une bobine Je ferai un bon massage Etc Mais je ne le ferai plus Je pense Pour ma part Pour mon cas propre C'est chacun au mois midi Je pense que je ne le ferai pas A la fréquence A laquelle je le fais Moi je me masse sur le visage Je fais une gym faciale Tous les jours Tous les jours Et l'électro-stimulation Trois fois par semaine Depuis Que je fréquente Les face gym à Londres Ils m'ont dit C'est trois fois par semaine Et j'adore La mine que j'ai Il y a un avant Et un après Je veux dire Donc Ça va être Se faire violence Pour moi Que dire renoncer Je ne vais pas y renoncer Complètement Mais je ne l'utiliserai plus A la fréquence A laquelle je l'utilisais Jusqu'alors Parce qu'elle a dit Vous ne le voyez pas tout de suite Mais quand ça va commencer A se relâcher Ça va vous accélérer Le relâchement En fait Ce sont des traumas Elle a dit Que vous infligez à la peau Donc ça c'était Pour un mythe Un des mythes Que Paula a fait tomber Ensemble avec C'était donc le deuxième Ensemble avec On ne met pas On n'applique pas Un acide hyaluronique Sur une peau Ni sur le visage Ni sur le corps Acide hyaluronique Pour le visage Et les soins hydratants Pour le corps Un autre mythe Elle a dit Ne faites pas ça Elle s'énerve Elle s'est dit Elle va jeter le micro Et elle va sortir Icing Moi qui vous ai parlé De ce produit C'est pareil Ce produit Moi je l'adore En lieu et place De l'eau A l'intérieur J'ai mis Le fresh Pas le fresh Le kills Au calendula Et quand je suis Dans un état De l'endemain Du premier de l'an Où les choses Je le sors Du congélateur Là-bas Ça me ressuscite Et quand vraiment La situation est grave Vous m'avez déjà vu Sur Instagram Moi je suis sans tabou J'ai des vrais besoins Comme vous Etc Je suis très exténuée D'accord La bassine Les glaçons De l'eau Je plonge la tête Je fais 4 fois 1 minute Donc ça Ça s'appelle Icing Elle a dit Ne le faites Jamais Jamais C'est grave Vous allez éclater Les vaisseaux Vous allez ressortir Avec des capillarités C'est un trauma La peau La peau Elle déteste Le très très froid Et le très très chaud N'appliquez Ni l'un ni l'autre Sur la peau du visage J'ai dit Mes peaux là Elle m'a dit Non Elle dit oui Vous avez l'impression Que ça resserre les pores Ça vous réveille Ça attire Vous êtes en train De créer des traumas Partout Ne faites pas ça Donc c'est pareil Le bénéfice Elle ne dit pas Il n'y a pas de bénéfice Elle dit oui Ça vous réveille Oui les pores se shrink Oui Mais c'est le trauma Le trauma Ça accélère Ça abîme la peau Ça accélère le vieillissement Le relâchement Ce n'est pas bon Surtout si c'est répété Fréquemment Sur des armes J'en profite De ce qu'il me reste De concealer Sur les bouts des doigts Pour aller justement Traiter mes capillariés Donc là Je vais m'en défaire De mes capillariés Parce que Là depuis Une belle quarantaine Ça y est Moi c'est la médecine esthétique C'est pas fou Vous m'avez vu Là j'étais chez Le médecin esthétique Il a une petite Streliza Qui se plaît Qui est bien contente Elle est bien mignonne Faudrait que je lui trouve un nom Je lui ai demandé Au secrétaire Je lui ai demandé Comment elle s'appelle Elles m'ont dit Qui ça ? J'ai dit Ben la plante Elles m'ont dit Comment elle s'appelle La plante ? J'ai dit Oui elle a pas un petit nom Elles m'ont dit Ben non Je lui ai dit Mais comment ? Elles m'ont regardé Comme si j'étais folle Et moi je les ai regardé Comme si c'était elle Qui était folle Voilà Mes blagues apparaissent Alors La bise Si vous passez par là Ah ben Le médecin esthétique Bien sûr Donc Le gros dossier épilation Arrive bientôt Moi ça fait longtemps Que je fais ça Ben là c'est vrai Que je fais des hommes Que je n'avais jamais traités Jusqu'alors Et il y a des choses Qui se passent Au niveau de l'épilation laser Donc le gros dossier épilation Arrive bientôt Mais Moi à 40 ans Voilà Je veux pas accélérer Le vieillissement Là il est plus question Pour moi maintenant De le prévenir Il est question De le ralentir J'ai 40 ans Tu sais C'est trop sexy Je vous jure Je trouve que c'est sexy Et je me sens sexy D'avoir 40 ans Je vous jure c'est vrai Oh Allah Bon Ça c'était pour l'antissane Vous savez que je ne le poudre pas D'accord Maintenant Il va être question D'apporter un petit peu De couleur à ce visage D'accord D'accord Dabberies Dabberies Face contour Stylo redéfinissant Instantané Visage et yeux Donc ensuite Paula Elle est Nature peinture Elle a dit Où est mon sac à nez ? Je vais vous montrer Qu'est-ce qu'elle recommande Pour la protection du V Et ça c'est vrai Que ça va faire partie Des Et j'étais très étonnée De sa réponse Là je sais C'est terrible Et c'est cruel pour vous Je vous tisse Je vous fais des suspens Et tout Mais j'étais très étonnée De sa réponse Je t'ai éclatée Par sa réponse Je t'ai éclatée Comment est-ce que La protection du V Elle est Intense Sur la protection du V Elle est intense Sur la protection du V L'étendue De la gamme SPF Paula's Choice En est Le témoigne immédiat Et direct En témoigne à suffisance Elle est Very strong Sur la protection du V Elle a dit Vous pouvez faire Ce que vous voulez Avoir les meilleurs produits La meilleure méthodologie Tout ce que vous voulez S'il n'y a pas Un bouclier UV Ça ne sert à rien Ce que vous faites Est-ce que vous avez vu Cette photo ? Parce que pendant longtemps Quand on essaye De promouvoir De faire comprendre Au Mars L'importance capitale De la protection du V On utilisait Beaucoup la photo De ce monsieur Qui était plus ou moins Conducteur Poids lourd Ou comment Et donc il y avait Une partie de son visage Parce qu'au volant Pendant des années Une partie de son visage A l'intérieur de la cabine Une partie de son visage A l'extérieur Les dégâts du soleil Pendant des années On a utilisé la photo De ce monsieur Et depuis quelques années Maintenant On utilise la photo De cette dame Qui elle a religieusement Utilisé les protections SPF Mais sur le visage Uniquement Et non pas sur le visage Et le cou Et vous voyez son cou Paula Elle est Balabobaléventée Avec la protection UV Donc évidemment Moi je lui ai posé la question Quand on était toutes les deux De la réapplication Comment est-ce qu'on Surtout pour nous Les porteuses de make-up Je lui dis Paula On a fait le foundation Sa réponse Ma époustouflise Bah sa réponse Ma époustouflise Époustouflise J'ai vu sur TikTok La tendance C'est de poser le Il y a deux tendances Faire remonter le blush Jusqu'au dessous De l'oeil Dessous de l'oeil Et étonnamment Quand je le vois Fait sur des nénettes Je trouve ça très beau Et la deuxième tendance C'est de poser le Parce que moi C'est un contouring Slash bronzing C'est deux étapes en une Elle pose le Là c'est Je viens de le placer Sous l'os de ma pommette Et je vais le blender En mouvement Vers le haut D'accord Vous le savez Là en ce moment Il y a une tendance Où il est question D'appliquer le bronzer Non pas sous l'os De la pommette Mais sur la pommette J'ai essayé C'est un échec Chez moi C'est un échec Qu'est-ce que vous en pensez Vous le faites ou pas Mettez-moi dans les commentaires Et n'hésitez pas A mettre dans les commentaires Les questions que vous avez Éventuellement sur elle Sur Tout ce qui s'est passé Donc La protection UV Elle a insisté 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 Bah elle a insisté Et elle a dit Moi je pose ma protection UV Les protections UV Qu'elle utilise Sont les siennes Elle a donné vraiment Des détails sur L'évolution Comment ils sont Parvenus à ces formules Qui sont parfaites Il y a vraiment Une protection UV Pour tous les types de peau Pour tous les besoins Paula C'est une dame Qui a une peau Elle a une séborée Elle a une peau Grasse Mais trop grasse Je veux dire Il y a un souci de peau Elle a expliqué Qu'en fait Elle utilisait Une protection UV La sienne Et ensuite Elle nous a sorti ça Elle a dit C'est le meilleur produit Qui existe C'est lui Sauf que Elle a pas Donc c'est la It Cosmetics La CC Creme Your Skin But Better Chez It Cosmetics Qui est un temple Vous le savez Chez moi Depuis très très Nombreuses années Mais elle Celui qu'elle utilise C'est pas celui-ci C'est celui-ci Donc le vert Le minéral Et le lendemain On en a reparlé Dans sa chambre Je lui ai dit Oui It Cosmetics Le Je lui ai dit J'ai rencontré Jamie Cœur de Lima Elle m'a dit Oui moi aussi Mais C'est pas la même chose Elle m'a raconté des choses Bon T'es pas très sympa Pas sympa Je lui ai dit Elle est pas sympa Je lui ai dit Elle est pas sympa Je lui ai dit Ah bon On a fait des potins Et je lui ai dit Et vous êtes toujours Et je lui ai dit Malgré tout Vous promouvez le Elle m'a dit Ouais il est excellent Ce produit là Il est excellent Pas un lieu et place De la protection UV Mais ensuite De la protection UV Plutôt que de poser Un fond de teint Ou une bébé crème Une crème teintée Quel que sais-je Simple Elle a dit Moi c'est Toute l'année Quoi qu'il se passe C'est ça Donc le lendemain Quand on était dans la chambre Je lui ai dit Mais le minéral Pour votre préférence Ou parce que vous le pensez Plus efficace Elle a dit Non Il n'y a aucune étude Qui le démontre Elle a dit Mais moi je le sais Plus efficace En minéral Que le conventionnel Et c'est ce qu'elle porte Elle m'a dit Là c'est ce que j'ai là Elle m'a dit Je porte que ça Que ça Je lui ai dit Déjà Paula Ton make-up Et le hot job Elle m'a dit Je lui dis Le hot job Elle m'a dit Merci Elle m'a dit Oui tu mets quoi Comme colle Tu utilises quoi On s'est posé des questions Comme mes copines Donc ça C'était vraiment Très formidable Les autres choses Qu'il ne faut pas faire En fait Pas qu'il ne faille pas faire Mais qui sont présentés Comme des Des mythes Le bacouchiol Qui est présent Dans la gamme Pour la choice N'est pas un remplacement Du rétinol Elle a dit Le rétinol Il n'y a rien Qui soit plus efficace Que lui Il n'a pas de substitut Il n'y a pas D'équivalent Le rétinol Il est lui Et il est nécessaire Tout le monde De l'utiliser Elle a dit Le bacouchiol C'est un actif Qui est très intéressant Il est présent Dans mes formules C'est formidable Elle a dit Mais ce n'est pas Remplacer un antioxydant C'est pas un remplacement Du rétinol Elle a beaucoup Elle est très Elle-même Personnellement Très grande Utilisatrice de lui Donc moi Je vous parle du boost C15 Parce que moi La vitamine C C'est ma drogue Mais elle Elle utilise énormément Celui-là Tous les jours Religieusement Deux fois par jour Bon c'est vrai Qu'elle a passé Quand même pas mal De temps à répondre Sur des points Très très techniques Parce que je l'ai dit Je pense qu'il y avait Je pense J'en suis quasiment sûre Il y avait des gens Dans la salle Qui étaient vraiment Du métier Qui ont posé Des questions Extrêmement techniques Très techniques Très précises Très scientifiques Très formidable Là j'essaie de me retenir J'allais vous parler De choses Non Je les garde Vraiment pour le blog Mais alors C'était vraiment génial De rencontrer Tous ces gens J'ai rencontré Des tonnes de gens J'ai retrouvé des gens J'ai retrouvé Cyril Je vous en ai parlé Sur mon Instagram Qui était vraiment Adorable et tout J'espère le retrouver Tantôt Il était vraiment On s'est vraiment Bien entendu Et tout C'était un malentendu Je vous en ai parlé Celles qui ont raté Bah vous loupez Si vous loupez Les stories Vous loupez C'est pas pour tout répéter D'accord Alors sans vous révéler Les choses qui vont faire L'objet de l'article Sur le blog Qu'est-ce que je peux vous dire Alors il y a un autre point Sur lequel elle a vraiment Il y a un autre point Qu'elle a vraiment développé La clean beauty Elle a dit Dans la nature Dans la nature Il n'y a aucun produit Il n'y a aucun actif Qui soit aussi efficace Encore moins davantage efficace Que ce qui résulte Du travail en labo Sur les acides hyaluroniques Elle a dit Ils sont présents naturellement Dans le corps L'acide hyaluronique Il est présent naturellement Dans la peau Le collagène est là La vitale Tout est déjà là Elle a dit Mais il n'y a rien Dans la clean beauty Qui égale L'efficacité Les résultats De ce que nous Nous étant Les labos Les marques De skin care Sérieuses De ce que nous On produit Elle a dit Il faut Faut arrêter Avec ça Faut arrêter Faut arrêter Avec ça Elle a dit Faut arrêter Avec ça Vous n'obtenez pas Les mêmes résultats Avec une tisane Qu'avec un médicament Quand il y a une maladie Quand il y a un problème A solutionner Elle a dit C'est pareil Elle a dit Elle a dit Elle a dit Viens me parler De tâches Discoloration De tâches Trouve-moi une solution Dans la nature Elle a dit Vas-y J'écoute Parce qu'elle fait ça Elle a dit Vas-y Allez-y Je vous écoute La dernière saison Elle est pas arrogante Mais elle les a vu passer Ça fait longtemps Qu'elle les voit passer Ces trucs là D'accord Et elle en a marre Elle son job C'est vraiment le cop C'est la police De rétablir les vérités Donc la Clean Beauty Elle a nettoyé ça En moins de temps Qu'il me faut pour le dire Tu vois là Je m'aide un peu Comme si c'était des Comme si c'était des Des fiches Oui Par rapport à L'exposition au soleil Pour la synthétisation De la vitamine D Elle a dit Arrête avec ça Elle a dit Arrête avec ça Et moi C'est exactement Ce que je pensais Dans ma tête J'ai dit Dieu bénisse Il y a déjà quelqu'un Qui s'est risqué A lui dire J'ai pas besoin De le faire Parce que moi Quand je m'expose Au soleil C'est pas nécessairement J'aime bien bronzer Parce que ça me donne Un joli hâle Ça unifie le teint Je me maquille quasiment plus J'ai bonne lumine J'ai l'air reposée Je me trouve plus jolie Quand je suis bronzée Plus africaine J'aime Je me trouve bien Je me trouve mieux Tu vois Mais il n'y a pas Ça c'est un bénéfice secondaire Ce que j'aime vraiment Dans le soleil C'est ça me fait du bien Ça me fait du bien J'ai l'impression Que j'absorbe cette énergie Que c'est la vitamine D Ça me détend Ça me déstresse J'adore Elle a dit Arrêtez avec ça Bullshit Elle a dit Première chose Vous les européens C'est ça Elle a dit Vous portez jamais Des lunettes de soleil La dégénérescence maculaire Rétinale Je sais pas quoi Elle a dit Vous avez jamais entendu parler de ça Elle a dit Vous rigolez de nous Qu'on est tout le temps Avec des lunettes noires Nous on rigole de vous Que vous n'apportez jamais Des lunettes noires Elle a dit Première chose Elle a dit Ce dommage là Sur les yeux Une fois qu'il est fait On sait pas le reverse C'est perdu D'accord Donc elle a dit Déjà première chose Commencez par porter des lunettes Elle a dit Quand vous me dites Oui je vais au soleil Ça me fait du bien Je suis heureuse C'est formidable Elle a dit C'est exactement Comme si t'étais fumeuse Fumeur Fumeuse Tu sais Que le tabac tue Tu sais les cancers Tu sais le vieillissement Tu sais tout ça Mais je suis stressée Ça me fait du bien Ça me déstresse Elle a dit C'est exactement le même Réseonnement Stupide Et quand elle le dit Comme ça En utilisant Cette analogie Tu te dis Ouais en fait Elle a raison Ça veut pas dire Que je vais arrêter De m'exposer au soleil Non D'accord Mais Ça m'a quand même Je l'ai prise C'est là Je l'ai prise Je dis Dieu bénisse J'ai pas posé la question Elle a raison Tant que j'y pense Je vous le partage Parce que ça C'était le type De la live Elle elle est son tabou Son tabou On a évidemment Elle a évidemment Parlé d'Exfoliate Pardonnez-moi Exfoliate Qui est un temple Un best-seller Dans la gamme Moi je Celui que je vous présente Depuis tout le temps C'est le 2% Moi il est pas rare Que j'utilise celui-ci C'est le 6% Donc elle a parlé De ce produit Elle a dit Et je préfère vous dire Une chose sans tabou Elle l'utilise religieusement Tous les jours Elle nous a dit Comme ça Je l'utilise sur un coton Elle l'utilise avec un coton Elle a dit Quand j'ai terminé Sur l'application Le visage Et le début du coup Elle a dit Je le prends Elle s'est retournée Comme ça Elle nous a montré Elle a enlevé un peu Sa chaussure Elle a dit Je l'applique sur les talons Je vais te tomber Ah mais j'ai cassé mon miroir Bon il était déjà Très très mal en poignet Mais c'est vrai Que voilà Bon C'est pas facile Elle a dit Je le passe sur les talons Et ensuite Elle pose son baume Ce baume Qui est conçu Pour et le visage Et le corps Chez Paul Asseu Ce qui en même temps Ça fait un moment Que je ne l'ai plus à la maison Mais elle m'a donné tellement envie De le rattraper Vous savez que moi Je prends soin de mes pieds Toute l'année C'est pas seulement Juillet, juillet, août Quand on voit les petons Moi c'est toute l'année Parce que toute l'année Je m'entraîne pieds nus Dans mes baskets Pour mon sport Toute l'année Et surtout là Maintenant avec kilos C'est pas maintenant Qu'il faut faire du relâchement Voilà Elle a dit Tous les jours Hop hop Elle a dit Et mes pieds Ils sont où ? Chop Je lui ai dit Ah ça c'est la petite La petite astuce De famille J'adore Elle est vraiment Sans tabou C'est pas un super bon conseil Est-ce que vous le connaissiez Le baume là ? Très formidable Donc elle nous a donné Vraiment des astuces Et des choses Je ne vais pas vous dire Une chose J'aurais voulu Que ça ne s'arrête jamais Elle a réinsisté Pour nous les influenceurs Sur L'importance impérative What ? De ne pas utiliser Les produits qu'on reçoit Pour revue là Sur la peau du visage Elle a dit Vous savez pas ce que ça va donner Mais ça c'est un conseil Auquel vous avez déjà assisté Si vous avez suivi les zooms Ouais Le fait de boire beaucoup d'eau Quand on a la peau sèche Le fait que ça aide De boire beaucoup d'eau Quand on a la peau sèche Elle m'a dit Elle a dit Ça n'a jamais été démontré C'est un mythe Scientifiquement Ça n'a jamais été démontré Moi je sais que les gens Qui ne boivent pas beaucoup d'eau Auquel j'ai fait des Lavages de cerveau Que j'ai harcelé Sur l'importance de boire Qui ont commencé à bord davantage Le premier truc Qu'ils soient hommes ou femmes Le premier truc qu'ils ont été C'est Sabrina Ma peau Et donc Peut-être que la science Ne l'a pas démontré Mais dans la véracité Dans la vérité Dans la réalité des choses Moi je l'ai observé Pas sur moi Parce que moi je bois tout le temps Je suis jamais Par exemple Moi je n'ai jamais soif Il est rare que j'ai soif Que j'en ai au stade D'avoir soif Parce que je bois beaucoup Je bois tout le temps Quand je parle beaucoup Oui je peux avoir soif Par exemple des fois Je shoot une vidéo J'ai soif Mais j'ai bu Je bois D'accord Mais elle a dit Non il n'y a pas de Le lien De cause à effet N'a jamais été scientifiquement établi Je dis Ah bon Elle a dit Evidemment Et pour en terminer Avec le sunscreen Et moi je l'ai vérifié En payant le prix Par moi même Pendant le confinement Vous portez Elle a dit A partir du moment Où vous voyez A partir du moment Où il fait jour Où vous voyez Sans lumière Vous portez une protection UV Que vous soyez dedans Dehors Sous l'eau Vous portez une protection UV Même si vous restez A la maison Toute la journée Que vous travaillez Depuis chez vous Que vous sortez pas De chez vous Pendant une semaine Vous devez porter Une protection UV Vous devez porter Une protection UV Et moi rappelez-vous C'était pendant le confinement Très strict J'ai été plutôt flex Sur la protection UV Je l'ai payée Vous vous souvenez Je vous renvoie vraiment A mon examen Au dermacenter En parlant du dermacenter Et du diagnostic de peau Vous savez que Polastroise dispose désormais De exactement la même machine Que celle dont dispose KineCuticals Au dermacenter Vous allez au galerie Lafayette Haussmann Le corner Polastroise Il y a la même machine Le diagnostic de peau Est gratuit Et c'est très formidable Je ne sais pas Si ça va être tout le temps Le cas C'est le cas en ce moment D'accord Donc profitez-en Si je l'avais su Pendant que j'étais là-bas Je pense que J'y aurais fait un saut Mais je l'ai su Une fois que j'étais Quasiment arrivée C'était en rentrant Donc voici Pour mon bronzing Je vais en ajouter Quand même Une petite touche Pour moi c'est un peu clair Je ne me trouve pas Lichonne N'inquiétez pas Ou je le fais Et je vous retrouve Dans un instant I am back Je me suis fait Le petit caroua Des familles Bien nécessaires Parce que c'est vrai Que là c'est pas facile J'ai un tout petit peu Réappliqué Du contour de Burberry Vraiment pour contouring Et bronzer Et en votre absence J'ai commencé A travailler un sourcil J'ai hâte De retrouver Nez Mais c'est vrai Que là C'est un emploi du temps Et elle-même Elle est débordée Des familles Chez NYX Vous les connaissez Les brow Micro brow Crayon micro Pour les sourcils Mon préféré C'est le top Mais il y en a plusieurs Que j'utilise chez eux Mais mon préféré C'est le top Et avec mon petit Maspuli De chez Ilamasca Ilamasca Qui est distribué Chez Louis Fantastique Je brosse Il y a un autre truc On arrive à la fin De ce que je peux vous dire Parce qu'après Le reste fera l'objet De mon article Sur le blog Mais il y a un truc Sur lequel Elle a insisté Qui moi M'a réchauffé le coeur Parce que Je lis des choses Et je vois Et j'entends des choses Que ce soit dans la presse La presse Ou que ce soit Dans les influenceurs Les choses Sur diverses plateformes J'ai déjà entendu ce truc Qui pour moi Ne faisait aucun sens Et je me disais Mais ils se rendent pas compte De l'impact De l'influence Que ça a Sur des centaines Des milliers Des millions peut-être De femmes De personnes Pas que de femmes De personnes Qui vont penser Que c'est vrai Et c'est grave C'est dommage Et c'est grave Elle a dit Qu'est-ce que c'est Que cette histoire Que le rétinol Et la vitamine C Ils doivent jamais Être combinés Ils ne s'entendent pas Elle a dit Ils sont naturellement Présents Dans le corps Le rétinol Et la vitamine C Qu'est-ce qu'on fait On va enlever La vitamine C Qui est dans notre corps On va enlever le rétinol Qui est dans notre corps Comment on fait Elle a dit Evidemment Elle a dit S'il y a deux actifs Dont vous avez besoin Absolument C'est le rétinol Et la vitamine C Et moi Quels sont mes deux actifs Phare Depuis toutes ces années Dans mes routines de soins Les 14 routines de soins Qui vous sont parvenues Depuis la crasse De ma chaîne Le rétinol Et la vitamine C Donc Il faut faire la part des choses Elle a dit C'est irresponsable De la part de toutes ces publications Il y a des millions de femmes Qui les écoutent Et c'est vrai Et je me dis Mais c'est dingue D'où est-ce que c'est sorti Quelqu'un l'a dit Et donc ça a été repris 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 Puis après c'est Communément admis Comme une vérité générale Une vérité absolue Et c'est complètement faux Non seulement c'est complètement faux Mais il est dommage Et potentiellement dangereux Dans l'univers du skincare Il faut raison garder De priver les gens Soit du rétinol Soit de la vitamine C D'accord Donc voilà Là je vais recompulser Très rapide En fait j'espérais que Sophie M'adresse le Le petit pamphlet Mais à mon avis Elle est fort occupée En train d'en zaner Avec Paula Mais Si je ne les reçois pas Attends pour tourner cette vidéo Je vous les Je les ajouterai Dans le Dans l'article sur le blog Vous aurez L'intégralité de mon interview Les questions que je lui ai posées Concernant les choses À les choses Et Evidemment Ce dont elle aura parlé De manière plus extensive Lors de son intervention En conférence Devant tout le monde En tous les cas Voilà C'était génial C'était une expérience Incroyable Moi j'ai La chance Et le privilège De rencontrer ces femmes C'est la troisième fois Que je rencontre Une Une CEO Le founder La fondatrice De la marque Marlena Evidemment De Makeup Geek Jamie Conlima De It Cosmetics Et Paula Begun De Paula's Choice A chaque fois C'est un privilège Et une chance Mais franchement La plus Marlena Je l'aime beaucoup Comme une copine En fait Et je la trouve Vraiment Très admirable Et très Ça en est pris Plein la tronche Elle est très forte Mais pour moi Paula C'est à part Elle est à part Elle même Elle est à part Elle est à part Elle est gangsta Je vous l'ai dit Donc Ah oui là C'est un mythe Peu importe L'ordre Dans lequel Vous appliquez Vos produits Tant que les actifs Ils sont là Ça va marcher C'est pas vrai du tout Et moi c'est ce que Je vous répète Depuis toutes ces années Surtout si vous avez Des routines Qui comprennent Un nombre Extensif D'étapes Du plus On parle Du produit Le plus fin En texture Au plus épais D'accord Ce qui fait Absolument sens On peut pas dire Qu'on peut les appliquer Dans n'importe quel ordre Et ça va être Louis Chope Ce n'est pas vrai Le bronzer Rodial Avec mon French beauty French beauty Dites cosmétiques C'était un moment magique Je préfère vous dire Une chose Donc là Je vais un tout petit peu Accélérer les choses Il me faut Je pense qu'il me faudra Quelques semaines Pour me penser Et me dire Est-ce que c'était réel Elle était mignonne Je préfère vous dire Une chose En terminaison De l'entretien On s'est fait câlin Moi j'aime bien Un câlin Vous savez Comme je suis tactile Et j'aime un câlin Et je suis J'étais absolument Consciente Qu'il me sera Quasiment Si ce n'est Assurément Impossible De la recroiser Un jour Sauf si Je vais Zarné Là-bas Chez eux Et quand bien même Donc j'ai vraiment Absorbé Chaque seconde De l'entrevue Et on s'est donné Le câlin Et je pense Que Chris Il l'a Il l'a capturé Ou quelqu'un J'ai hâte De vous partager L'article Sur le blog On s'est donné Le câlin Elle est chnina Très ménin Et très généreuse Très généreuse Très très généreuse Elle est Folle amoureuse Des macarons C'est comme ça Qu'elle a commencé L'entrevue Elle a commencé Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous Comprenez Parce qu'il y avait Des gens Qui avaient Une traductrice Il y avait Des gens Qui avaient Vous savez Le casque Pour la traduction Elle était La mimimi Vous m'entendez Tout est trop bien Et après Elle a dit Oui Elle a commencé A parler des macarons Elle a fait Une grosse parenthèse Sur les macarons Parce que Le meurice Pour celles et ceux D'entre vous Qui n'êtes pas Des francis Oui Il y avait un produit Que je vais découvrir Dans cette vidéo Et que Normalement j'aurais Du commencer par lui Surtout là Dans l'état Dans lequel je me trouve Présentement En jet lag Dans cette vidéo Ah oui Qui était mon débrief De maneton On avait parlé De la série Des Narcissos Chez Narcissos Rodriguez Donc le Narcissos Originel C'est lui Ils sont tous Distribués Chez Look Fantastic Donc les discounts Profitez-en Mais il me semble Qu'il devient compliqué De l'attraper lui Est-ce qu'il n'est pas Discontinué Ou une fonction Qui tue de ce style Si vous avez l'info Les filles et les garçons Dites-le moi Auquel cas je vais faire Des backups D'une vie Parce que lui Je ne veux pas Vivre sans lui Les déclinaisons Je serai malheureuse De les voir disparaître Mais ce sont les déclinaisons Lui c'est l'originel Narcissos Chez Narcissos Rodriguez Donc dans la vidéo De menton Je vous avais Re-mentionné L'ambré Vous savez que c'est Le poudré Que je n'aime pas Mais je vous avais Mentionné l'ambré Parce que je venais D'attraper Le cristal Et bien là Je me suis attrapée En eau de toilette Le oneroli Ambré Chez Look Fantastic Est-ce que vraiment Le Narcissos Narcissos Disparait Il disparait ou pas Qu'est-ce qu'il se passe C'est pas gentil Donc lui c'est L'eau de Parfum Ambré Ça c'est l'eau De toilette Narcissos 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 Et les plus fidèles D'entre vous savent Que moi j'ai une appétence Particulaire pour le Narcissos Que ce soit en fragrance Fragrance Ou que ce soit en huile Pour le massage Pour la diatante Pour la sensualité Donc là j'adore le packaging Il est Frosted Opaque Comme on dit Très magnifique Je le découvre Oh la la Oh la la Attends ne quittez pas Oh la la What Oh la la Oh la la Breaking good news Il y a un grand problème chez Narciso Rodriguez Il y a un grand problème chez Narciso Rodriguez Oui j'en ai trop mis mais Chimmy on laisse C'est une toilette Chimmy on laisse Oh la la Il eût été Fort opportun Que je ne le découvrisse What Cet été Là il est très bien Mais cet été je l'aurais roqué de ouf Qu'est ce que j'ai beaucoup porté cet été Ah oui la déclinaison de l'Omnia Garnet Par la créatrice grecque Qui est très formidable Chez Maison Bulgarie Alors voyons voir ce que donnent les deux Dans une même Ouais ils sont très complémentaires l'un de l'autre Narciso eau de parfum ambré Narciso eau de toilette Neroli ambré Vous êtes toujours là ou pas Wow Magnifique Et oui ils sont distribués chez Look Fantastic Donc Chimmy on suit très rapidement les yeux Et je veux vraiment les yeux très rapidement Mais dans le même temps je les veux très rapidement fait Mais je veux j'ai envie de faire une bouche très nude Donc j'ai envie de charger un oeil Donc le meilleur de la gruge Les ombres à paupières stick Dans les ombres à paupières stick Parmi les meilleurs By Terry Donc normalement ils sont Présentés sous ce format là Généreux Moi j'ai un bébé là que je veux utiliser Parce que ça fait un moment que je l'ai entamé Et j'ai peur qu'il ne sèche Donc je veux l'utiliser Bon il existe des tonnes de teintes Le rose là est très mignon Sans mes yeux marrons Il m'a donné des résultats Auxquels je ne m'attendais pas Il m'a écolaté Mais l'un de mes préférés C'est vraiment lui Le numéro 4 Vous les connaissez déjà Bronze Moon Si vous parvenez à distinguer le swatch Le parfum il est vraiment très très fort Donc la raison pour laquelle j'adore Les ombres à paupières stick C'est que déjà Elles se suffisent Là je vais le toper Mon by Terry avec une ombre à paupières Poudre Pour vraiment intensifier le résultat Mais eux Ils se suffisent C'est à dire que là Si j'attrape un pinceau Ou même avec le doigt Mais si j'attrape un pinceau Et que je l'étire très légèrement Dans le creux de paupières Et que je l'étire un petit peu Vers la queue du sourcil Je le louque Je travaille le ras de cil inférieur Et j'ai le louque D'accord Ils sont très rapides et très faciles Et ils offrent une belle tenue Ce sont des sticks Donc ils sont très rapides Très très formidables Ceux de by Terry Vraiment sont vraiment Une tenue Ils se réclament pas De votre Prouve pas que je sache Ombre et black star Phare fondant Regard Color fixe Donc il y a quand même le fixe Donc ils s'en réclament quand même A juste titre Pour le coup Très fort D'accord Avec mon pinceau Je viens là encore fondre Estomper le creux de paupières Et je tire vers l'extérieur Brow line Chez Zoéva Pour travailler Le ras de cil inférieur Comme à l'accoutumé Vous le savez Je porte des faux cils Mais j'ai fait mon mascara Avec lui Chez Estée Lauder Le Somptuous Extreme Mascara Volume Volume Cil démultiplié Moi qui suis une aficionnada Assumée Des mascara Des brosses mascara A poil Celle là Elle est Je pensais Passer ma vie Le restant de ma vie Avec le climax De Nars Et je pense que là On a trouvé Un nouveau champion L'efficacité De cette brosse Il est unique Ce mascara Je comprends pas Que tout le monde N'en parle pas Day and night And night and day Vous le voyez Je vous le mets là L'écran La brosse Elle est Très formidable Et le mascara Est très beau Très formidable C'est vrai Qu'en ce moment Je suis à fond sur lui Donc mes cils naturels Sont Garou Mais Avec lui C'est grave Dans la vraie vie Je vous l'ai dit Je ne porte plus Du tout de suite Donc là J'ai travaillé Mon rat de cil inférieur En ce faisant J'ai un tout petit peu Abîmé Alors quelque chose Comme ceci Et maintenant Je viens Je l'ai dit C'est parce que J'ai vraiment envie D'un oeil chargé Parce que je vous dis la vérité Ce soir je vais me servir De ce make-up Ce soir Je suis attendue Quelque part Et parce que Je veux vraiment Je vais manger Donc je veux vraiment Une bouchée nude Donc je veux vraiment Charger un regard Donc je me suis attrapée Ça faisait un moment Que je ne l'avais plus attrapée Que je ne les avais plus attrapées Et c'est parce que J'ai récemment Un boxé Un calendrier de l'Avent Vous m'avez vu sur Instagram Qui m'a rappelé Cette marque Qui a rappelé Cette marque A mon bon souvenir Natacha Denona Qui est distribuée Chez Look Fantastique Ce qui est très heureux Considérant le prix exorbitant De ces palettes Natacha Denona Vous allez la retrouver Dans un instant Est distribuée Chez Look Fantastique Donc là je me suis attrapée La Sunset Palette Que j'ai la chance De posséder Très très bien Et je vais me prendre Un quelque chance Qu'est-ce qu'on fait les filles ? Lui là Le Rust Le Rust Allez Donc les fards La qualité des fards Natacha Denona La qualité des fards Natacha Denona N'est plus à démontrer Et donc très rapidement Je repasse Sur mon stick Ombre Black Star De By Terry En insistant Un tout petit peu Sur le cru de paupière Pour un effet Vraiment Sunset Tu as essayé le dégradé ? Là je vois ma stache mou C'est la décadence Moi heureusement Que je n'ai pas de tabou Et je n'ai pas d'action Non Et je maîtrise le make-up Je sais camoufler Dans la vraie vie Si c'était nécessaire Mais sur ma vie Je n'ai rien à faire Je vais aller zonner Comme ça à la gymnastique Ça c'est un des rares trucs Que je trouve dommage Avec l'hôtel Hoxton à Paris Que j'adore C'est mon hôtel préféré De tout Paris Je vous l'ai dit Alors que j'azonne J'azonne dans les palaces Et tout ça Je l'ai dit comme si C'était normal Mais je veux dire j'azonne C'est pour le travail Je suis obligée de zonner L'hôtel Hoxton C'est mon préféré Le truc qui lui manque Et maintenant Le menu Il n'est pas nécessairement Super excitant Mais le truc qui lui manque C'est le gym Il n'y a pas de gym Il n'y a pas de gym Il n'y a pas de salle de sport A l'hôtel Hoxton E40 de Sigma Pour estomper les chars Avec un petit pinceau Je viens poser La même teinte Rust Celle-là est très belle La grenadine là Très magnifique Ah non Je ne prends pas la bonne teinte Mademoiselle Je fais des bêtises Je vais poser la même teinte Sur le racine inférieur Vous voyez un miroir Complètement ravagé là Je pourrais utiliser la palette Mais j'ai mes habitudes Tu sais De mamie Comme ceci Je viens attraper Toujours chez By Terry Le crayon black star Le crayon black star Et celui-ci est dans la teinte 4 brown secret Vous connaissez Ces crayons On remplace Ensemble avec celui de chez Maison Givenchy Je ne vais pas vous dire De fable De bêtises Mais ensemble avec le crayon De Givenchy Il remplace mes 24-7 Glide on Stay on D'Urban Decay Et alors l'information Dont je dispose Je ne sais pas si Elle est absolument réelle Vous savez que Moi j'étais perdue La marque Urban Decay Disparait Disparait de nos étals Tout est soldé La boutique en ligne ferme En watch about Et dans le même temps Je vois des influenceurs du UK Notamment Jamie Genevieve Qui assistent à des events Là je viens de voir arriver Cette palette Chez Urban Decay J'ai dit Mais la marque C'était oui ou non En réalité La marque quitte Simplement la France Alors que Je le rappelle Pour l'information De tous et toutes Urban Decay A été racheté par L'Oréal Il y a quelques années Déjà ça ne nous a pas Elle est française la marque Et elle quitte la France J'ai dit Mais que quelqu'un M'explique de grâce Parce que c'est vrai Que là je suis un petit peu perdue Donc je viens attraper Un duo fibre Pour ne pas toucher Mon anti-sandre Avec les mains Vous l'avez noté Je ne l'ai pas fixé L'anti-sandre Je n'utilise plus De poudre Sur l'anti-sandre Je n'utilise quasiment Plus de poudre du tout Si ce n'est Et c'est vrai que là J'ai oublié de le faire Donc je vais le faire tout de suite Mais c'est vrai que j'ai oublié Mon beauty blender Donc donnez-moi un instant Chez Rodial La glass powder Je n'utilise plus de poudre Mais quand j'en utilise C'est elle Ou la Yellow Rolling Chez By Terry En pressé Ou en libre Mais celle-là Elle n'a pas de concurrence Je connais Laura Mercier J'en ai à Charles Celle-là Elle est unique Et elle existe en pressé également Donc j'utilise simplement Un peu de poudre Pour gruger en fait Sur le nez Je sais Mais ce n'est pas du tout Des vérités de matifier le teint Ou de fixer Quoi que ce soit C'est vraiment juste Pour l'illusion d'optique D'affiner le nez D'accord Là j'avais l'air croisé Mais tu m'y relâces Je suis fatiguée Voilà comme ceci Et donc je le disais J'étais en train de terminer Le make-up de mon oeil Le crayon de By Terry Que je viens de déposer Sur la muqueuse La puissance du crayon La glisse Et la tenue J'ai vu chez By Terry Des nouveautés Dans la déjà très belle gamme Des Brightening CC Serum Vous savez que moi Mon absolu c'est lui Le Sony Flash De nouvelles têtes Se sont ajoutées A la très belle collection C'est susceptible De vous intéresser Ils sont distribués Chez Look Fantastic Donc là je vais attraper Le marron qui est ici Pour fixer le crayon Que je viens de poser Donc sur la muqueuse Comme ceci Je viens attraper Le Somtilios D'Astelodère Et je viens appliquer Une petite lichette De rappel Aussi bien sur mon fossile Que sur ma frange De cil inférieur Est-ce que je vous ai parlé De mon t-shirt D'un format Amazon Overt J'adore l'encolure carrée C'est très formidable C'est encore plus formidable Quand l'Afrique est libérée Tu sais Voici donc pour le make-up De mes yeux Je viens remettre Un sourcil en place En ce plat Quelque part Comme ceci Et je viens tout simplement Peut-être En coulisse En backstage Reproduire la même chose Sur l'autre oeil Et je vous retrouve Et je vous retrouve Comme ceci Donc là J'ai un tout petit peu Bavé J'ai un tout petit peu Fait une bêtise De mascara Sous le Sous les gauches Donc la technique Vous la connaissez On attend que ça sèche Je n'utilise pas Un coton-tige imbibé De démaquillant Encore moins Un coton-tige imbibé De salive Pour aller retirer L'écharges Auquel cas Vous allez retirer Le fond de teint L'antiserbe Les poudres Et les choses On attend que ça sèche Et quand ce sera sec Avec une spoulie Ou une brosse de mascara sèche On brosse Très délicatement Très délicatement C'est une peau Qui est extrêmement fragile Très délicatement On brosse Petit coup de pinceau poudre Et on n'en parle plus Je ne veux pas avoir De essene Donc voici Pour les yeux C'est chargé Je repasse Une petite lichette De mon bronzer Là où tout à l'heure J'ai posé Le bronzer Rodial Là je vais m'attraper Le bronze goddess Chez Estée Lauder La fameuse Palette Croignant Là Parce que c'est vrai Que c'est magnifique Ça c'est magnifique Il y a une très 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 Contrôlée Sainteillance Sur la teinte La plus claire Vous le voyez là Magnifique Ça c'est une très très belle palette Donc je repasse Sur mon bronzer Je vais me défaire De mon Mon baking Sur le nez Pour ceux qui restent Sur le pinceau Je n'ai pas appliqué De poudre supplémentaire Mais pour ceux qui restent Sur le pinceau Je passe quand même Sur la zone du contour De l'oeil Et donc le bronzer Je pince mon pinceau Et je passe Sur L'arête du nez Là où vraiment J'ai J'ai contouringé Comme ceci Donc là Il est plus que temps D'appliquer le blush J'ai un choix multiple Mais je vais commencer Par lui Je l'ai rattrapé Parce que je l'ai terminé Je l'avais Il est rare ici Que je termine un produit Je vous dis la vérité Je l'ai terminé Donc je l'ai rattrapé Il existe pléthore de teintes Chez Nudestix Les Nudies Matte All Over Face Couleur blush Pour l'ensemble du visage Et c'est vraiment Pour l'ensemble du visage Les plus fidèles d'entre vous Savent que j'avais constitué Un look J'avais posé ce produit Pas nécessairement cette teinte Je ne sais plus Quelle teinte c'était Mais ce produit Sur les paupières Les joues Et les lèvres Ils sont conçus à cet effet Et tant est si bien Qu'ils disposent D'un pinceau A leur extrémité Que moi je n'utilise Que très rarement Mais sachez que Le pinceau est là Voici la teinte Donc c'est la teinte Naughty and Spice Que voici Magnifique Donc moi C'est comme ça Que j'ai l'habitude De l'appliquer Je le pose Sur le dos de la main Je viens Prélever un tout petit peu Au doigt Et je le pose La teinte est crinée Et avec un pinceau Duos fibre Celui-ci est de Chez CFO Je viens L'estomper Est-ce que vous le faites Est-ce que vous la pratiquez Cette fameuse technique De faire remonter le blush Sous la Jusque sous l'oeil En fait Et ça remonte même Jusque la tempe C'est beau Mais j'ai essayé Ça n'a pas donné Un résultat probant Est-ce que c'est Non ? Est-ce que c'est en fonction De la morphologie des visages ? Je ne sais pas Ou est-ce que ça fait Trop longtemps Que je porte Le blush De la manière Dont je le porte Et donc Il m'est impossible Il m'est impossible Tu vois Je fais des bêtises Alors attendez Ne l'écoutez pas Vous le faites ou pas Les filles Et les garçons Donc je vais en réappliquer Donc je vais en réappliquer Un tout petit peu La teinte est magnifique Si Stas a la peau noire Il faut s'intéresser A lui là Urgiment En fait Si Stas a la peau noire Il faut s'intéresser La totalité des teintes Dans les nudies Chez Nudestix Lui la peau pille La Charles Je l'ai vue Sur une peau black Mais vraiment Foncée C'était beau C'était très beau Je lui ai demandé Elle m'a dit Oui Je lui ai dit Ah bon Elle m'a dit Oui Je l'ai sur les joues Et sur les lèvres J'ai dit pardon Je lui ai dit Moi je le connais Mais plutôt On a discuté Ils sont superbes Ils sont vraiment superbes Sur les peaux noires Je préfère vous dire une chose Il faut que je vous raconte Je ne vous ai pas raconté Mais je vais vous raconter Ça m'a fait penser C'est une vie C'est pour ça Moi je vous dis Si ça s'arrête Mais ça peut s'arrêter demain Je serai triste et tout Je serai triste Mais Je vis des choses Je vis des choses Regardez Mektoub Regardez les choses Comment elles sont en fait Le jour de la conférence Donc l'événement Pour la choice Mais le day one Là où on était Je ne sais combien De personnes présentes J'ai décidé D'aller à pied Je voulais marcher C'était tôt le matin Je voulais marcher Enfin tôt le matin Il était 8h Tu vois Je me suis fait Lampagne Et j'ai dit Jazar Parce que de toute façon J'ai la touffe Il pleut vieauté C'était un peu humide J'ai dit je m'en fiche J'ai la touffe C'est ce que je vous disais C'est le confort De plus se soucier De la météo Là je suis en train de voir Missy et Elliot Qui m'ont donné Beaucoup de petites C'est le fait D'être là De les voir Avec l'auricule Je me rends compte Qu'elles m'ont fait Beaucoup de petites Parce que les petites Parce que là Ça n'a rien à voir C'est une parenthèse botanique Dans une parenthèse enchantée Mais je reviens C'est trop précieux Elles sont Verts clairs Les nouvelles Tiges Elles sont Verts plus clairs Que les tiges Qui préexistaient Et là Je me rends compte Qu'il y en a quand même Un paquet Parce que vous savez Je les ai rempotées Missy et Elliot Dans des pots Qui sont beaucoup plus grandes Dans lesquelles Elles se trouvent Beaucoup plus confortables Mais qui sont maintenant Trop grandes Pour les cache-peaux Mais ça c'est encore Un autre sujet Dans un autre sujet Mais là Je mesure En fait Je réalise quelque chose Je l'avais vu Mais je n'avais pas réalisé Que c'était à ce point Les petites C'est un magie Asté Qui ploie De sa propre croissance Donc le matin J'ai dit Je vais aller à pied Et c'est vrai que moi Je fais city map Parce que je suis une méniole Je fais le city map A Londres Je fais le city map A Paris Je city map Et le city map Il m'a expliqué Que c'était entre mon hôtel Et donc entre l'hôtel Oxton Et l'hôtel Le Maurice Il y avait 23 minutes de marche J'ai dit Ah moi J'aime bien Je marche Je marche Parce que moi Dans ma vraie vie Entre mon sport Mes marches Et mes choses Qui là Le parc Je marche beaucoup moi Je suis très très peu Dans les transports Dans les voitures Je suis très très peu moi Je marche Et donc là Tu restes 3 jours à Paris Dans les hôtels Tu marches pas J'ai dit Je vais y aller à pied Pour me mettre en jambe Littéralement Et je vous jure C'est une histoire Si tu vois cette vidéo Manifeste-toi dans les commentaires Je marche et tout À quoi ? 30-40 mètres De mon hôtel J'entends Sabrina Et j'ai dit Allez Madonna Ça revient Je trouve une cérébréate Qu'est-ce qui se passe ? Je continue d'avancer Et au dernier moment Je me suis dit Mais quand même Je vais me retourner Et je me suis retournée Comme ça C'était la nana Sublime Que j'avais vue Parce que moi Je marche comme ça Les gens me regardent Je les regarde Et j'avais vu Déjà il y avait le monsieur Qui était un livreur Qui m'a regardée Et moi je l'ai regardée Il était très beau gosse Et j'avance À moi Il y a cette jeune femme Que je vois Qui me regarde Et je l'ai vue me regarder Mais j'ai continué Je me suis dit Peut-être Elle regarde Ou peut-être Elle regarde Je ne sais pas Elle regarde Et en fait C'était cette même jeune fille Qui s'était arrêtée Et c'était elle Qui m'appelait Et c'était une sista Donc je me suis arrêtée Elle est venue Et tout Elle m'a dit Oh la la Sabrina Sista Et tout Câling 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 Grand câling Câling Les babelons Contre les babelons Le vrai câling de soeur Tu vois Émues Toutes les deux On était émues Et moi j'ai dit Oh la la Vite vite Règle à devoir le raconter Elle était tellement belle Elle était belle Et tout Je lui ai dit Mais qu'est-ce que tu fais Tchison Tchison Elle me dit Non je vais au travail Non en formation Formation Renata Franca Le massage lymphatique Les choses Drainage Je lui ai dit Ah c'est super Et tout Je lui ai dit Mais moi je vais au muriste Pour un Les choses Tchison Elle laissait une Oji 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 Belle Une peau Parfaite J'ai dit Tu es belle Tu es belle Tu es jeune Elle me dit J'ai 42 ans J'ai dit Pardon Pardon On était deux folles Et les gens y passent Tu sais les parisais Qui font la tronche Le matin et tout Qui se disaient Ah ils peuvent pas aller ailleurs Et nous on était en train de vivre Un moment de magie pure Je vous jure Ah la la Calin et tout Et en fait Je lui ai dit Je vais revenir On va aller boire un thé Parce qu'en fait Je lui ai dit Tu habites dans ce coin C'est le coin C'est le voisinage immédiat De l'hôtel Hoxton Et moi à chaque fois Que je viens à Paris Quasiment systématiquement C'est là que je réside C'est mon Mon pétater Quelque part Tchison Ça va Ouais ouais ça va Mais les tarifs Ils ont augmenté de ouf Ça ça va pas du tout Mais pour Robin Haran On entend D'après ce que j'ai compris Ils pratiquent Ils ont pratiqué Un certain tarif Pendant la fashion week La fashion week Il faut loger Des millions En tout cas Des dizaines de milliers De personnes Donc les hôtels Ils se font plaisir Et apparemment Ils sont restés Sur ces tarifs là Qui n'ont rien à voir Avec les tarifs Desquels moi j'étais habituée Jusqu'alors Je l'ai dit J'ai séjourné Dizaines de fois L'hôtel Hoxton Là c'est exponentiellement Plus cher Mais c'est pas le sujet Je lui ai fait la promesse Je lui ai dit La prochaine fois Que je lui ai promis On se printait Et tout C'était trop mignon On voulait pas se quitter Mais moi je devais y aller Elle elle devait y aller Et là où ça devient Paranormal Dans le paranormal Elle avait une voix Soave Un peu soave Mais là je vous fais On dirait Un film d'horreur Mais elle avait une voix Un peu comme les fumeurs Mais quand c'est beau Après il y a un stade Où les fumeurs Ça devient moche Et tu te dis Mais pourquoi ils ont fumé Ils ont continué Mais il y a un moment Où c'est un peu sexy Comme ça Elle avait cette voix Un peu sexy Je lui ai dit Tu fumes Elle me dit Non Je lui ai dit T'as une belle voix Elle me dit Ouais je chante Je chante Et là où c'est incroyable Oui parce que Les nude sticks Dans l'emballage Il y a un miroir Mais ça n'a rien à voir D'accord Physiquement Astou Si tu regardes cette vidéo J'espère de tout coeur Que bébé Marley Te laisse le loisir De regarder Bibi Physiquement Elle te ressemble Vous pourriez être soeur Les filles et les garçons Astou C'est elle C'est ma sista Il se trouve que Astou est chanteuse Mais c'est son métier Elle se produit Dans les spectacles Pardon Sur scène Chez vous là-bas D'accord Partout Enfin bref C'est son métier Elle est chanteuse Elle fait des comédies musicales Je sais pas Pas le Royaume Ou je sais pas qui là Mais elle a fait un truc énorme Comme ça Machallah Physiquement Misha et toi Vous vous ressemblez Astou Physiquement Vous vous ressemblez Vous pourriez être des soeurs Ça c'est un phénomène Phénomène très 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 phénoménal Et vous avez la même voix Vous avez la même voix Bah il faut qu'on organise Une rencontre Il faut qu'on organise Il faut qu'on organise Une rencontre Là c'est une vidéo Qui part dans tous les azimutes Mais je suis contente De m'en être rappelée Parce que je voulais Je voulais vous le raconter Pardon Dans mes stories Mais il y a des lopés Des prime deals Et puis moi J'étais dans tous les azimutes Je suis absolument ravie De m'en rappeler Là tout de suite C'est pas une histoire d'ouf C'est une histoire d'ouf Après à l'hôtel Il m'arrive encore des trucs Moi il m'arrive que des trucs Mais heureux Dieu bénisse Dieu bénisse Donc voici pour ce premier blush Et je dis premier Parce que c'est vrai Que je vais quand même le toper Il est rare que je laisse Un blush crème Exister comme ça Tout seul Sans ma peau Je viens et l'intensifier Et le fixer Avec un blush poudre Donc à cet effet J'attrape mon autre French Beauty Les filles ce pinceau Il le faut chez Chez Ils sont tous distribués Sur Look Fantastique Donc j'ai fait mon teint Avec le numéro 7 Vous savez qu'il a l'embout génial Pour le détail L'anticerne Et les choses J'ai posé mon bronzer Et là je vais poser mon blush Avec le numéro Je ne sais plus Mais French Boutique Numéro 4 Je dispose évidemment Du Masta Pinceau poudre Lui il est super pour unifier Estomper les démarcations Et les choses J'ai la chance également De disposer de celui-ci Qui est le Heavenly Lux Numéro 18 Qui est parfait pour le Contouring Et le highlighter Sur le haut d'une pommette Voir sur L'arête d'un nez Les pinceaux Heat Cosmetics C'est de la bombe Ils sont distribués Chez Look Fantastique Parce qu'ils ne sont pas Donnés donnés C'est bien de les attraper Avec le discount D'affaires Et moi je les lave Je les lave Je les ai depuis des années Des années Des années J'ai cassé Un de ces pinceaux Mais en fait J'avais cassé La bulle en verre Mais le pinceau là Il était intact Je l'ai gardé Donc mon French Boutique Et je vais attraper Un des blushs Delilah Et vous le savez Ma préférence va Au Dusk Mais pour le rappel Dusk c'est lui Clémentine C'est lui Et le Le bail C'est lui Là je vais poser le Dusk Mais j'ai quand même Ramené ce produit Qui Les plus fidèles Les plus fidèles D'entre vous là Le savent Est un temple Chez Bibi Les blushs Il y a des blushs Temple Le Romantic Rose Chez Mélanie Il y a des blushs Temple Dans ma collection Lui ça en est un C'est chez EX1 Cosmetics Le Jet Set Glow Il en existe 4 Chez EX1 Lui c'est mon absolu Natural est très beau Le peachy est très beau Le très foncé Là lui est très beau Pareil les 6 tasses La peau noire Crois bien Mais mon préféré C'est lui C'est Jet Set Je crois qu'il est en train De lui arriver quelque chose Malheureusement à ce blush Il est très difficile De l'attraper Je me suis fait des backups D'une vie Parce que j'ai un mauvais Présentiment Pas d'une vie J'en ai acheté une douzaine D'accord Ben oui Tu me remasses Donc là je l'ai ramené Pour vous en parler Il est distribué Chez Lou Fantastique Puis EX1 Est distribué Chez Lou Fantastique Mais là je vais poser Le dusk Chez Delilah Je vais me faire Un backup De ce dusk C'est pas un truc De la rencontre De cette sister Et ensuite J'ai Etc Etc D'accord Je rentre Je rentre De l'event J'étais high High D'émotion De bonheur Moi je process Parce qu'en fait J'enregistre Beaucoup de choses Qui se passent Je les vis pas Nécessairement Parce que je suis en train De vivre autre chose Mais je l'ai enregistré Et après quand je suis au calme Je le revis Ça vous parait paranormal Ou pas Je vous jure que c'est vrai Il y en a plein Parmi vous Qui comprennent Ce que je dis là Et donc J'étais là en train De processer la vie Et tout Je reçois le message D'informer Je vous le mets là A l'écran L'une de mes six stases Qui était À l'hôtel Lockstone Sur la terrasse En train de travailler Et qui m'a vue Et qui a pas osé Venir me donner La bisette Le carillon D'amour Je n'aime pas Quand vous faites ça Ça me fait mal Ça me fait de la peine Je veux vous voir Je veux vous voir Et vous toucher Vous respirez Je veux vous respirer Je veux vous toucher Je veux vous sentir C'est terrible Quand vous faites ça Sabrina Je t'ai croisé Et il y en a Qui me font la torture À Londres Ça m'est arrivé plusieurs fois Qui m'envoient une photo De mon dos Why ? Non Venez me donner Le carillon Je m'adapte Je suis pas Tout le temps Si je vois Que t'es super émue Que t'es super intimidée Je vais me calmer Je vais parler en petit décibel Et je vais venir doucement Si je vois Que t'es au max Je vais être au max Venez me voir Pourquoi vous me faites pas C'est le carillon Sista Je vais marquer La prochaine fois T'as intérêt Elle m'a dit Bon d'accord Première prochaine fois Maintenant je regrette Je dis Ben voilà Moi je veux vous voir C'est un bonheur Franchement c'est un bonheur Je vous dis la vérité C'est ce qui compte le plus Pour moi dans cette activité là Je suis connectée A des tonnes de systases Il y a de l'amour partout Là partout Que j'aille C'est très formidable De l'amour Des vrais conseils Oui par rapport Et tout Oui Ah c'est quoi le lien J'adore C'est précieux C'est précieux C'est le truc le plus précieux De tout The French Oui Ne m'en privez pas Je veux vous voir Vous donner les babies Donc là vous avez vu Le blush il s'est intensifié Méchamment Parce que c'est vrai Qu'on va partir sur une bouche nude Donc là les filles Je me fais un peu Le vrai miroir Parce que c'est vrai Que là j'essaye de jouer le jeu Mais à qui est-ce que je mens Qu'est-ce que je raconte Des histoires C'est pas trop merveilleux Les histases Très merveilleux Avec mon petit pinceau Je viens un tout petit peu Estomper les démarcations Au dessus du blush En dessous du blush Et à ce stade Désivellement Ma petite bavure Mascaresque What A sécher Je vais donc attraper Ma spouli Si je la trouve Rien n'est moins sûre Parce que c'est vrai Que là on bat dans Tous les azimutes Non Voilà J'ai des tonnes de spouli J'en ai une de chez Maison Dior J'en ai un Celle-là Elle est vraiment extraordinaire Chez Ilamasca Elle ne se vale pas toutes D'accord Donc là Très délicatement Je viens brosser Et avec un pinceau Qui contient quelques résidus De poudre Je viens passer Et je n'ai altéré Ni L'anti-cerne Ni le fond de teint Ni mon soin du contour de l'oeil Ni les choses Tout est à sa place D'accord Donc voici Pour le teint De manière générale Et alors très rapidement Une lèvre Très minimale Minimalistique Toujours chez Natacha Denona Je vais vous faire une vidéo Uniquement Parce que c'est un C'est devenu C'était une quête Des derniers mois J'ai passé quelques mois Là à réunir Les meilleurs Crayons nude Crayons contour des lèvres Nudes Les nudes Mais Plutôt chers Et everything in between Evidemment L'éventail des prix Mais là je découvre Chez Natacha Denona Donc puisqu'elle est distribuée Chez Look Fantastique Alors il s'appelle I need A nude lip crayon Ok Long lasting Easy glide Lip pencil Crayon à lèvres Longue tenue Et c'est un numéro NP1 Natacha Ça va Vous les connaissez déjà ou pas ? Moi je découvre Packaging Borgas I need A nude lip Voici Et c'est vrai que Moi je criche Méchamment Avec le contour des lèvres Vous le savez Sabrina Qu'est-ce que ça fait ? Bah c'est du crayon Bon c'est vrai que là C'est pas que du crayon Maintenant Je le souris bientôt Sabrina Akan Akan Je la reçois Peut-être 30 fois par jour Cette question Ce qu'il faudrait faire Pour s'éviter ça Parce que ça frustre Beaucoup de gens Qui deviennent un petit peu Aggressifs Quelquefois Il faudrait que je Taise les choses Et que je n'en parle Que quand je suis sur le point De créer De filmer la vidéo De créer le content Mais ça voudrait dire De cacher De mentir Moi je vous l'ai dit Que j'étais allée voir Le jour où j'y étais Et dans son cabinet Je vous ai fait des stories Donc je ne veux pas M'intirer au cachet Moi je ne respecte pas Le timing Je respecte la vérité Ça fait sens Donc Hold on Stay with me Wait Ça va venir Gros dossier Mais ça va venir D'accord ? Donc là Oh là là Il est beau Crois-le Il a une belle glisse Il s'appelle Glide C'est rien Donc là Je vais accélérer D'accord ? Je vais vous mettre Une petite musique Sympa Une petite musique Sympa Ça filme ou pas ? Oui Dieu bénisse Moi je suis là A raconter ma life Et voici pour ma lèvre Je viens un tout petit peu Corriger le blush Voici la panchou look Je vais libérer une Afrique Parce que là Et me laver les mains Parce que là Rien n'est moins sûr De ce qui va résulter De ceci Et je vous retrouve tout de suite Ne quittez pas Voilà les filles et les garçons Pour cette très longue vidéo Dans laquelle À l'accoutumée J'ai le bonheur De répondre à vos questions Les tutos make-up Désormais J'en profite Je les utilise Pour ma donnée À des FAQ Et des choses Mais là C'était un event extraordinaire Je me devais De vous le restituer De vous le délivrer C'était vraiment génial Je suis très reconnaissante Je suis très très reconnaissante Donc j'espère que vous avez apprécié le make-up J'espère que vous allez profiter du code promo Tout le détail des produits que j'ai utilisé évidemment dans la barre d'infos J'ai hâte de vous retrouver comme dit sur le blog Avec l'article L'interview Je pourrais vous dire un truc Je reviens toujours pas Des informations que Pauline nous a transmises Donc voilà tout pour cette vidéo Je vous embrasse toutes et tous très très fort Je vous souhaite un bon dimanche Un bon dimanche Et j'espère que vous êtes d'attaque Après cette très longue vidéo Vous êtes endormi devant ou pas ? Si vous vous endormez Si vous vous endormez Ça me dérange pas Ça compte comme une vue Ça me dérange pas Je compte sur vous Pour me laisser un pouce Un commentaire Le produit que vous avez préféré Les questions que vous avez Je vais être à donf Sur les commentaires Sur cette vidéo Je vous embrasse une dernière fois Prenez bien soin de vous Prenez bien soin de votre Et quant à nous On se retrouve tout vite Bye